tous nos téléspectateurs de la télé et de la radio Amtru TV Le Média. Merci encore pour votre fidélité, nombreux à nous soutenir. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous nos téléspectateurs de la télé et de la radio Amtru TV Le Média. Merci encore pour votre fidélité, nombreux à nous soutenir. Aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de recevoir deux personnalités, la DDA, d'abord, que vous connaissez, sur ce réseau, Facebook et YouTube. Et aujourd'hui encore, ils sont accompagnés par notre pasteur depuis du côté de l'Afrique du Sud, pasteur Leroy. Bonsoir, pasteur, comment ça va ? Bonsoir, bonsoir, chalons, je vais très bien, nous allons très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, merci pour cette présence sur la chaîne Pan-Africaine, la chaîne Amtru TV Le Média. Et merci de nous avoir acceptés ce week-end de samedi pour ce débat, reluser la divinité de Jésus-Christ dans la Bible et celui du Courant. Bonsoir, Oussad Diané et Oussaz Ismail Aka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à Amtru, bonsoir au pasteur, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, tout le monde va bien. Merci à vous aussi. On a tout à l'heure vu sur l'image le chantier de la DDR. Comment se passe là-bas le chantier ? Oui, alhamdulillah, on revient du chantier comme ça, on est toujours sur nous à revoir. Le chantier ici, ça avance petit à petit, par la grâce d'Allah. Les travaux avancent toujours, toujours, petit à petit, petit à petit, avec l'aide de la communauté musulmane, chacun fait des efforts, voilà. Ça et là, chacun apporte ce qu'il a, voilà, avec petit à petit. On essaie de monter deux briques, trois briques. En tout cas, alhamdulillah, ça commence à avancer, ça avance, ça avance et on fait ça dans la main d'Allah. Sinon, le chantier se porte bien, les travaux vont très bien, les maçons travaillent. Et alhamdulillah, on a encore des collaborations avec des organisations qui nous aident encore, qui nous ont encore complété des terrains encore. Donc, on remercie Allah pour tout ce qu'il fait, tout va bien ici. Alors, merci, nous prions aussi, nous demandons à tous nos téléspectateurs, à cette famille Amtru TV Le Média, vous pouvez aussi faire des dons à la DDR à travers leurs contacts. Aussi, simplement, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations, plus de possibilités d'envoi d'argent. Pour cette initiative de Kokodi, la maison de Dieu, la mosquée, de la DDR, et pour tous les fidèles musulmans, et tous ceux qui veulent apprendre la divinité aussi, celui de Jésus et du prophète Mohamed Péh. Vous pouvez aller directement sur le site www.groupeddr.org, qui se trouve sur Google, sur Internet. Et si vous avez plus d'informations, vous pouvez contacter la DDR sur le site officiel et sur la page officielle Facebook. Alors, pasteur Leroy, merci, merci pour cette motivation, déjà, on sent déjà que vous êtes prêts à se déterminer sur ce qui est la divinité de Jésus-Christ. Alors, pour tout commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est pasteur Leroy ? Je suis un fils de Dieu, selon la Bible, selon les Écritures, là je suis dans le rouleau, dans le rouleau du livre, Jean au chapitre premier, dans Jean au chapitre premier, le douzième verset, on dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croyaient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Voyez-vous, c'est en vertu de cela que je suis là comme un ambassadeur de Jésus-Christ pour parler ses vertus, pour annoncer la parole de Dieu dans ce temps ici, comme Daniel a dit, dans Daniel au chapitre 12, au chapitre premier, plusieurs liront le livre et la connaissance augmentera. Je suis là pour augmenter la connaissance des gens qui nous écoutent. Moi aussi, je vais aussi acquérir la connaissance des gens qui vont me parler. C'est ce que je suis. Merci beaucoup. Merci, pasteur Oussad Diané. Vous venez d'écouter tout à l'heure cette détermination du pasteur Leroy sur la divinité de Jésus. Alors, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, Oussad Diané, à nous montrer réellement que Jésus, selon ce que le Choran nous dit, que c'est un prophète ou c'est un dieu ? Quel est votre mot à dire ? D'abord, salam alaykoum à tous. C'est Ismail Akka. Désolé, Oussad Diané au volant. Donc, ça sera un peu difficile pour lui d'engager le débat. Mais, alhamdoulilah, comme je suis juste à côté, voilà, après, je crois qu'il ordinateur pourra récupérer le pasteur CDDATV. Mais ici, on pourra échanger, incha'Allah, dans le cas contraire. Si on va demander à Oussad Diané de garer, peut-être que ça ne peut pas. Et puis, il pourra échanger avec le pasteur. Donc, accordez-nous quelques minutes. Oussad, c'est mieux. Il veut que tu gares et puis tu échanges cinq minutes. Et puis, on va en dévoi. Ah, ok, d'accord. D'accord. Voilà, excusez-nous, quoi. Voilà, comment on voit dessus. Donc, il va garer et puis on vous répond tout à l'heure, incha'Allah. Ok, on va d'abord écouter le pasteur. Le pasteur, vous avez dit tout à l'heure que selon le livre dont vous avez présenté tout à l'heure, ce livre parle de la divinité de Jésus-Christ. Alors, en tant que chrétien, que dit la Bible sur la personnalité de Jésus-Christ ? Ah, oui, oui. J'aimerais que mes gros débatteurs puissent me écouter ce que je suis en train de dire pour que je n'aille pas à me répéter. C'est-à-dire que je suis pour l'entendre. Réon, réon. Réon. Réon, rééon. Voyez-vous. Nous, nous prêchons l'Évangile de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit, ce qui a été déterminé. Depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de Bérychip, le livre de la Genèse. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit aux pharisiens et aux gens qui l'écoutaient, si vous ne connaissez pas qui je souviens... Oui, on va essayer de désactiver le micro de Oussaz. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Bon, ce que je suis en train de parler, c'est tellement impérieux, c'est tellement capital. Je veux que mes condémateurs puissent m'écouter une fois pour toutes. Je veux qu'ils puissent... Est-ce qu'ils m'écoutent de l'autre côté ? Oui, ils vous écoutent, allez-y. Oui, ils vous écoutent, allez-y, oui. OK. Nous prêchons sur l'essence, sur la nature de Dieu. Qui est Dieu ? Dieu, ce grand Dieu depuis le commencement. Nous avons du mal à vous entendre. Dans le livre de l'épître 6, verset 3, il dit... Moi, je vous entends bien, je vous entends bien ? Oui, allez-y, allez-y, on vous écoute. Oui, allez-y. Ah, OK. OK. Je disais ceci, dans le livre d'Exode au chapitre 6, le livre d'Exode chapitre 6, Dieu dit... Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme les dieux tout-puissants. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom de l'Éternel. Je suis dans le rouleau du livre. Tout ce que j'ai dit est écrit dans le rouleau du livre. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette écriture ? Puisque si nous voulons connaître l'Évangile, on doit écouter les ABC, les éléments abécédaires, les éléments élémentaires. Si vous avez sauté le livre de la Genèse, le livre d'Exode, vous n'allez pas connaître qui est Dieu, quelle est sa nature. Et Dieu dans sa nature, qui est esprit, il a beaucoup d'attributs. Et c'est dans ses attributs, je veux sauter directement, qu'il est apparu plusieurs fois comme un homme. C'est là que les bas blessent. Est-ce que Dieu peut apparaître comme un homme ? C'est là la question. Est-ce que Dieu peut apparaître comme une apparence visible ? C'est là que les bas blessent. Eh bien non, on a vu Dieu pour la première fois. Si vous voulez connaître ça, il faut remonter dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Dans le livre de la Genèse au chapitre 18, verset 1, on dit que « L'éternel apparu parmi les chènes d'Emamré, à Abdelham, comme il était assis à ses yeux, et regardant, et voici trois hommes. » Il a regardé, il a vu trois hommes. Et la Bible nous dit que c'était l'éternel parmi eux. En hébreu, on l'appelle Adonai. Adonai. Donc il est venu pour la première fois. Il s'est montré à beaucoup de prophètes. Mais là nous voyons, dans Genèse au chapitre 18, Dieu qui est apparu comme un homme. Il est apparu comme un homme. Non seulement un homme, mais il a même mangé de la nourriture chez Abraham. Je suis dans le rouleau du livre. Je suis dans la Torah. Je lis la Torah. Si vous ne comprenez pas la Torah, vous ne comprenez pas même le psaume, ce que vous appelez les Zabouri. Si vous ne comprenez pas l'Injil, vous n'allez rien comprendre de la divinité. Il faut d'abord comprendre la Torah. Dans la Torah, Dieu apparaissait comme un homme. Il a fait plusieurs fois dans la Torah. Et Muhammad, salallahu alayhi wa salam, Muhammad, puisque j'ai ici son Coran. Je me promène avec son Coran. Un livre que je connais d'un bout à l'autre. Là, c'est le Coran. J'ai lu et j'ai travaillé ce livre. Et j'ai tous les hadiths. J'ai reçu tous les hadiths. Dans Muhammad, Muhammad lui-même, il croyait dans la Torah. Il apprit la Torah. Il est parti dans une école où il y avait les juifs qui l'avaient invité. On l'a appelé. Muhammad a pris la Torah. Il dit ceci. Je crois dans ce qui est écrit dans la Torah. Il dit, je crois en toi et je crois en celui qui t'a révélé, en celui qui a révélé ce qui est écrit dans la Torah. Muhammad a dit ça. Maintenant, le piège est que est-ce que Muhammad savait-il lire ce qui était écrit là ? Je ne sais pas. C'est la question qu'il faut se demander. A-t-il lu ? A-t-il lu ce qui était écrit dans la Torah ? Dans la Torah, il était écrit Dieu pouvait devenir comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Aucun chrétien n'a jamais dit que Dieu est un homme. Deux fois, les gens prennent abusivement l'écriture de nombre au chapitre 23. Là où on dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ils interprètent ça. Ils prennent ça dans l'ombre au chapitre 23 et au verset 19, on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme, mais un homme pour se répentir. La même écriture se répète aussi dans 1 Samuel au chapitre 15 verset 29 et dans Osée. Osée chapitre 11 verset 9. On dit Dieu n'est pas un homme. Cela ne veut pas dire Dieu ne peut pas devenir un homme. Dieu peut devenir un homme selon Genèse chapitre 18 à partir du verset 1er. Ok. Merci, pasteur. Je pense que selon ce que vous venez de dire, vous avez certifié que Jésus est un Dieu selon ce que la Bible nous dit. Allô? Ok. Oui. Est-ce que Jésus est un Dieu selon ce que la Bible nous dit? Oui, oui. C'est loin la Bible. C'est loin la Bible. Il est homme. Il est prophète. Il est berger. Il est le bon berger. Il est l'agneau de Dieu. Il est Dieu tout puissant. Ok. Toutes ces fonctions-là en lui. Ok. Alors, on va essayer de... Chacun aura 5 minutes, 5 minutes. Oussad Djané, vous venez d'écouter tout à l'heure, pasteur Leroyen qui nous dit que selon la Bible, Jésus est le Dieu, est le prophète, le berger. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il vient de nous dire? Le micro. Voilà, c'est bon? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y. Voilà, alamdillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Vous voyez que je suis en train de... On rentre, mais c'est pas grave. C'est ça la mission éternelle. C'est ça la mission des soldats d'Allah. Partout où on se trouve, on peut propager le message de l'islam. J'ai écouté le frère avec... Bon, j'étais un peu découragé, mais je pense que tout ce qu'il a dit, moi, je comprends qu'il est en train de dire que Dieu est devenu un homme. Dieu peut devenir un homme. Mais la Bible va le répondre parce que lui, il n'a fait que parler de son intelligence, sinon de ce que lui pense. On va lire les Écritures. La Bible déclare dans Esaïe 29, le verset 16. Esaïe 29, le verset 16. La Bible dit « Cette perversité est la vôtre? » Et la Bible s'adresse à qui? À ceux qui pensent que Dieu est un homme ou il est devenu un homme. Comme le frère est en train de le dire tout à l'heure. Dieu peut devenir un homme. Dieu est devenu un homme. Jésus est Dieu sous forme humaine, etc. Esaïe 29, 16 dit « Quelle perversité est la vôtre? » Le potier, c'est-à-dire Dieu qui est le potier, doit-il être considéré comme de l'argile? Qui est le potier? C'est Dieu. Qui est l'argile? C'est nous. Comment pouvez-vous comparer l'argile au potier? Comment pouvez-vous dire que Dieu est devenu un homme? Esaïe 29, le verset 16. Donc Dieu dit au pasteur « D'aller se répentir. » Il prend l'homme 23, 19. Mais l'homme 23, 19 dit quoi? Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas fils d'un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Jean 2, versets 1 à 2. Il est le fils de Marie. Dieu est fils de qui? Il n'est pas fils de quelqu'un. Il n'est pas aussi un être humain. Jésus est un être humain? Oui. Qui l'a dit? Jésus lui-même. Jean 8, verset 40. Lui, c'est bon, révisé. Pourquoi vous ne lisez pas les Écritures? Pourquoi vous voulez introduire vos pensées? Dieu peut devenir un homme. Dieu peut devenir un homme. Mais la Bible dit... Un chronique. Deux chroniques 6, verset 18, dit quoi? Pasteur, comme je suis en train de conduire, je veux que vous lisez la Bible là pour moi. Deux chroniques 6, verset 18. Non, non, tu peux lire. Tu peux lire. Tu peux lire. Regarde la main. Bon, d'accord, je vais lire. Il n'y a pas de bref. Ok. Je vais lire. La Bible dit ceci. Deux chroniques 6, verset 18. Salomon s'écrit. Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il réellement sur la terre avec les hommes? Oui. Alors que les cieux et des cieux, des cieux ne peuvent le contenir. A plus peur raison, cette maison que j'ai bâtie. Pourquoi je vous demande de lire? Moi, par la grâce à Allah, je l'ai en mémoire. Mais je voulais que vous vérifiez les écrites avec moi. Peut-être que je peux mentir sur le verset. C'est Salomon qui s'écrit. Quoi? Attends, vous dites quoi? Il pose la question, pasteur. Même dans l'acte des Apôtres, chapitre 14, verset 8. L'apôtre Paul, à Lustre, quand Paul est parti prêcher avec Barnabas, il prêchait. Les païens de Lustre qui l'ont entendu, ils ont dit, en langue lycaonienne, les dieux, ils parlent de Paul et Barnabas, les dieux, sous forme humaine, sont dessinés vers nous. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Paul a opéré un miracle. Quelqu'un qui était paralysé, Paul le fait marcher. Et les païens de là-bas disent, non, les dieux, sous forme humaine. Mais ça, ce sont des païens. Mais si vous reprenez le propos des païens, vous êtes considéré comme un païen. Parce que ce sont les païens qui ont dit, Paul est dieux, sous forme humaine. Vous venez répéter la même chose? Jésus est dieux, sous forme humaine. Mais attends, Jésus-Christ a dit, bien-aimé, il dit, celui qui ne m'aime pas, celui-là qui ne m'aime pas, c'est celui qui ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. N'est pas de moi. Parlez de l'Ancien Testament, Jésus-Christ a existé dans l'Ancien Testament, ou bien? Sa prophétie y est. Oui. Est-ce que Jésus-Christ, même la maman de Jésus-Christ, elle n'existait qu'en l'Ancien Testament? Non. Le Jésus-Christ de l'Ancien Testament n'est pas le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Mais savez-vous bien que Jésus-Christ est descendant d'Abraham selon Matthieu chapitre 1, verset 1? Mais vous le considérez comme Dieu. Donc, Dieu est-il descendant d'Abraham alors? Vous dites non, il est devenu un homme, Dieu est un homme, et vous dites non, Dieu est descendu chez Abraham, il a mangé. Comment Dieu va aller manger? Des anges viennent rendre visite à Abraham, vous le considérez comme Dieu? Même celui qui est dans Genèse chapitre 32, verset 24 à 30. Genèse chapitre 32, verset 24 à 30. Un ange a lutté. Un ange a lutté avec Jacob. Et ils ont mis quoi? Dieu a lutté avec Jacob, et Jacob a été vainqueur. Jacob a lutté avec Dieu et les hommes, et il a été vainqueur. Comment on peut lutter avec Dieu? Autre manière de concevoir Dieu est la même là. C'est une conception païenne. C'est comme ça les païens voyaient. Et vous, vous confondez homme de Dieu. Vous confondez manifestation de Dieu et incarnation de Dieu. Moïse, manifestation de Dieu. Jésus, manifestation de Dieu. Mohamed, manifestation de Dieu, pas incarnation. L'incarnation, c'est de l'hindouisme. OK. On va essayer de lui donner encore du temps. Alors, pasteur, vous venez tout à fait, vous venez d'écouter cette intervention aussi de Oussad Diané, de la DDR. Est-ce que vous êtes d'accord selon ce que la Bible, selon les parties, oui, les écultures de la Bible qu'il a citées? Oh non! Puisque... Voyez... Voyez-vous le type d'un ingrédule! Un ingrédule! Genèse chapitre 10! J'ai lu Genèse chapitre 10! On a dit... Adonai est venu pour les humains et il a mangé. Ça, c'est Genèse. Maintenant, si toi, tu parles de Jacob, Jacob a lutté avec... OK. La Bible dit très, très bien que Jacob a lutté et avec un homme qui lui... C'est un homme-là n'était pas Adonai. C'était qui? Oh, oh, oh! Écoutez, écoutez, écoutez! Si tu parles du livre, il faut répéter ce que disent les Écritures. Quels sont les Écritures? En disant ce que tu dis, ce que tu dis là? En disant ce que tu dis? Est-ce que toi, tu es mieux placé que Jésus? Non, attends! Est-ce que toi, tu es mieux placé que Jésus pour dire qu'il est Dieu ou pas? Oh, oh, oh! Je dis dans Jean 4, 19, Jésus est un prophète. Est-ce que c'est faux? Jean 4, 19, 19. Tu n'as pas écouté! Tu n'as pas écouté! Je t'ai dit d'entrée de jeu que Jésus est un prophète! Ah, Jésus est un prophète! Non seulement il est prophète, il est le prophète, il est homme! Il est l'agneau de Dieu! Il est le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur! Il est tout! C'est écrit où? Il faut répéter les Écritures! C'est écrit où? Non, c'est écrit où? Tout ce que je te dis, c'est écrit dans la Bible! Pour montrer le verset! Pour montrer le verset! Où est Jésus? Où Jésus est un prophète! D'ailleurs! J'étais là! Oh, mon frère! Mon frère! Pourquoi tu ne lis pas Jésus est un prophète? Jésus est un prophète, non? Tout ce que je suis... Oui! Mais tu as refaité ce que je dis! Je dis que Jésus est un prophète! Oui! Et il est le prophète! Il est le prophète! Est-ce que Dieu c'est un prophète? Est-ce que Dieu c'est un prophète? Oh! Wait a minute! Wait a minute! Dieu! A toutes les fonctions! A en lui! Toutes les fonctions! Qui a envoyé le prophète? Qui a envoyé le prophète? Qui a envoyé le prophète? Tu dis comme Jésus est un prophète là! Maintenant, qui a envoyé Jésus le prophète là? Qui l'a envoyé? Jésus le prophète là, qui l'a envoyé? Tu as posé une petite question! Répondre à la petite question! Je dis ceci! Jésus a été envoyé par son père! Il a été envoyé par son père! Qui est son père? Qui est son père? Dieu! Qui est son père? Oh! Oh! Écoutez! Écoutez! Tu poses une question! C'est ça que je suis en train de te répondre! L'internel! Le Yahweh lui-même! Tu poses la question qui est son père? Je te lue! Il lit dans Eusail chapitre 48 verset 16! Eusail chapitre 48 verset 16! Voilà! Eusail chapitre 48! Voilà! 46 verset 16! Eusail chapitre 48 verset 16! Je suis dans le boulot du livre! Eusail chapitre 48! L'éternel dit! Ça c'est l'éternel qui parle! C'est pas Jésus hein! C'est pas Jésus hein! C'est l'éternel! Ok allons-y! C'est l'éternel! C'est l'éternel! Écoutez! Mais là c'est que l'éternel dit! Approchez-vous de moi et écoutez! Approchez-vous de moi et écoutez! L'éternel parle! Il dit dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette! Dès l'origine des choses, j'ai été là! L'éternel, il dit, j'ai été là! Et maintenant le Seigneur l'éternel m'a envoyé avec son esprit! Est-ce que tu comprends? D'accord! Je comprends! C'est l'éternel qui dit, l'éternel m'a envoyé! L'éternel dit, l'éternel m'a envoyé! Salomon est appelé l'éternel dans la Bible! Il y a des hommes qui sont appelés l'éternel dans la Bible! Peu importe! Qu'il soit éternel! D'accord! L'éternel dit, maintenant cet éternel ici, il dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre! Et maintenant l'éternel, cet éternel dit que l'éternel m'a envoyé! Ok! Si l'éternel m'a envoyé, maintenant qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus-Christ à Marie? Dans l'éternel, c'est qui? Écoutez, tu as posé la question, je t'ai répondu que c'est l'éternel qui a envoyé l'éternel! Écoutez, mais maintenant je suis dans ton courant! D'accord, allons dans mon courant! Je suis dans ton courant! Allons dans la sourate! Allons dans la sourate! La sourate 70, verset 40! Dans la sourate 70, verset 40! Nous voyons Allah! Allah lui-même, sourate 70, verset 40! Oui, poli! Ok, ok, ne t'en fais pas mon frère! Le courant est dans mon sang, je connais ça! D'accord, poli! Sourate 70, verset 40! Allah dit ceci! Allah dit que moi, Allah, Il parle, nous sommes dans le verset 40, c'est Allah qui parle, il dit ceci! Je jure, je jure par le Seigneur, le Seigneur! De l'Est et de l'Ouest! Ok, de l'Est et de l'Ouest! Allah dit qu'il est dans l'éternel! Il jure au nom de quel Dieu? Il jure au nom de quel Dieu? D'accord, d'accord, je vais te répondre, maintenant, je dis, mon frère, il n'y a pas de problème, même dans la Bible, l'éternel a juré par la gloire de Jacob, Jacob est Dieu! Oh! Non, j'arrive, 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 je n'ai pas fini, je t'ai écouté! Moi, je dis, le thème là, c'est Jésus Dieu, non? Luc chapitre 1, verset 26 à 34 là, Dieu a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus! C'est quel Dieu qui a envoyé Gabriel là? Comment il s'appelle? Mais tu n'as pas répondu! Je t'ai posé la question, Tourette 70, verset 40, tu veux me dire que ce Seigneur du Levant et du Couchant, ce n'est pas Allah! Mais Allah, Allah, je ne suis pas lui-même! Allah est le Seigneur du Levant, du Couchant, il est le Seigneur du Levant, du Couchant, il ne joue pas lui-même! Il dit, je jure par le ciel! Attends, attends, allons doucement, il ne faut pas crier pour ne pas embrouiller les gens! Il dit, je jure par le ciel parfaitement tracé! Qui a tracé? C'est lui! Je jure par les crépuscles, c'est pour lui! Il s'est vendu de ce qu'il a créé lui-même! Jésus n'a qu'à jurer une fois-ci que je l'ai créé, on va voir! Jésus-Christ n'a qu'à jurer une fois-ci que je l'ai créé, on va voir! De quoi tu parles là? On t'explique, tu ne veux pas comprendre! Il faut, attends, attends! Dieu qui a envoyé Gabriel là, il s'appelle Thomas! Pourquoi tu as fui le débat? Le Dieu qui a envoyé l'âge Gabriel pour l'âge, c'est la naissance de Jésus là! Il s'appelle Thomas, si Jésus a dit adieu! J'ai déjà dit ça depuis le début! C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre! Ce n'est pas Jésus! Yahweh, Yéhova! Non, non, Yahweh là, ce n'est pas Jésus! Yéhova! Attends, Yéhova là, ce n'est pas Jésus! C'est lui qui m'a dit oui ou non, ce n'est pas Jésus alors! Yéhova là, ce n'est pas Jésus! C'est ce que je t'ai dit dans Sourade 70, verset 40! Tu as dit que c'est Allah qui jure par lui-même! On est dans un thème là, on dit Jésus est Dieu ou pas! C'est ça le thème non? Pour me dire, Gabriel a été envoyé par qui? L'âge Gabriel là, qui l'a envoyé? Qui c'est Jéhova? Pour Jéhova là, qui c'était Jésus? C'est Dieu qui l'a envoyé! Dieu qui l'a envoyé là! Attends, 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 attends! Dieu qui l'a envoyé Gabriel là, il s'appelle comment? C'est ça que j'étais déjà donné la réponse! J'étais déjà donné la réponse! Je n'ai pas compris! Dieu qui est venu maintenant, sous forme corporelle, puisque si toi tu ne crois pas que Dieu ne peut pas devenir un homme, tu es un incrédule! Tu es un incrédule! Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave! Donc, c'est Dieu qui a envoyé Gabriel, donc Dieu a envoyé là en Gabriel, donc Dieu a envoyé là en Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus qui est toi, ton Dieu! Comment un Dieu a envoyé pour aller annoncer la naissance de ton Dieu? Le Dieu qui a envoyé Gabriel, c'est qui? Il a annoncé la naissance de qui? Reprends la question, tu parles de Muhammad, Muhammad, Muhammad! Est-ce que le thème aujourd'hui, c'est Muhammad? Eh bien, oui, oui! Si tu n'es pas préparé, c'est ton affaire à toi! Si tu n'es pas préparé, c'est ton affaire! Eh bien, non! Bon, attends, n'excuse pas! Comme tu ne réponds pas à la question, je vais te donner à mon petit, vous allez vous entendre, Inch'Allah! Non, non, il ne faut pas fouiller! Il ne faut pas fouiller! Allô, allô, allô! Allô! Oui, oui! Voilà, pasteur! Oui! Pasteur, bonsoir, j'espère que vous allez bien! Oui, 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 je veux bien par la grâce de mon Seigneur! Voilà, il est au volant, donc ce n'est pas trop sécurisé, donc comme moi, je ne suis pas au volant, je crois que vous et moi, on va s'entendre, n'est-ce pas? Voilà, là, au moins, c'est vrai! Pasteur, pour que les gens puissent être situés, pour que les gens puissent être situés, ce qui nous suffit est éclairé, et que tous ceux qui sont là, et que vous-même, tout le monde soit éclairé, moi, je ne vous demande pardon, faites à cause de Dieu! Lisez-nous, Luc 6, verset 12, à cause de Dieu, s'il vous plaît! Oh, non, tu sais, tu n'es pas préparé sur ton affaire! Tu es la Bible, tu peux lire! Eh, monsieur, excusez-moi, excusez, 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 excusez! C'est ce que j'ai demandé, là! Je vous demande de lire un verset de la Bible! C'est la Bible que je veux dire! Doucement, écoutez, écoutez! En fait, je ne suis pas au vol de l'acteur! Non, c'est à vous de lire! Monsieur, soyez un peu indiligeants, vous êtes un doyen, respectez au moins l'auditoire, quand même! Respectez au moins celui qui vous a invité! Vous nous avez à... Calmez-vous! Je pense que je vais juste intervenir au pasteur, pour vous êtes spécialiste de la Bible, vous connaissez mieux la Bible, et pour les téléspectateurs qui nous écoutent en direct, vous pouvez nous lire la Bible, et si ça revient au niveau du Courant, Oussad Djané et Oussad Ismélaka seront chargés de le lire. Chacun de vous doit vraiment expliquer aux téléspectateurs, aux auditeurs, ce qui est écrit dans son livre, dans le livre. Alors, pour la Bible, nous allons vous laisser lire les écritures de la Bible sur la divinité de Jésus-Christ. Que dit la Bible? Je suis en train de lire et la Bible, et le Coran, et les Tartus! Oui, vous pouvez lire le Coran, peut-être pour les aider, sinon, chacun lira, va faire la lecture de son livre, et si ça vient du Coran, vous pouvez aussi dire que vous ne voulez pas lire le Coran, mais eux, ils sont là aussi pour lire le Coran. Alors, pour ce qui est le thème du débat, la divinité de Jésus-Christ, nous avons entendu souvent, il y a eu beaucoup de débats sur ce plateau, sur la divinité de Jésus-Christ dans la Bible, et aussi la DDR sera chargée de nous expliquer, est-ce que, selon le Coran, Jésus est considéré en tant que Dieu ou pas? Ils vont aussi nous donner ces parties, selon le Coran. Allez-y, pasteur, et que dit la Bible sur la divinité de Jésus-Christ? Ok, donc, pasteur, vous pouvez nous lire le verset qu'on a donné. En fait, j'aimerais vous expliquer quelque chose. En fait, on vous demande pas, pas, pas indulgent, on vous demande d'être indulgent avec nous, hein, s'il vous plaît, de nous aider. C'est juste pour, pour aider les gens à nous comprendre. Ce n'est pas parce que nous vous ordonnons de lire, mais comme on est dans une situation, non seulement on a véhiculé, nous sommes en véhicule, en pleine route, donc nous vous demandons, pas, pas, on vous demande pardon de lire le verset pour nous. Ok, ça va. Luc, Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Très bien. On veut savoir maintenant la question que nous vous posons. Si Jésus est Dieu, il passa toute la nuit à prier quel Dieu? Oh, très bien. Je te réponds avec le Coran. Je te réponds. Après le Coran, nous sommes dans la Sourate 3. Sourate 3 au verset 18. Sourate 3, verset 18. Là où nous voyons Allah aussi, Allah qui est en train de porter témoignage, Allah est en train de prier. Allah aussi prie. Allah prie. Lisez la Sourate 3, verset 18. Lisez la Sourate 3, verset 18. Écoutez, je te donne la Sourate 3, verset 18, et je vais dans la Sourate Al-Fatiha. Vous avez menti. Vous avez menti si la Sourate 3, verset 18. Lisez, on va voir. Lisez. Oh, 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 Rémini. Je te donne la Sourate 3, verset 18, et puis je te donne Al-Fatiha. Je suis là. Je vais vérifier avec vous la Sourate 3, verset 18. On va vérifier ensemble la Sourate 3. Allah prend la Sourate. On va vérifier la Sourate 3, verset 18. Ici, là. Vous ne pouvez pas passer au scandale. Vous ne pouvez pas citer quelque chose. Je me demande dans le Coran. On va lire la Sourate 3, verset 18. Je suis dans la... Mais, monsieur, pourquoi vous êtes agité ? Pourquoi vous vous êtes agité ? Calmez-vous. Vous avez cité un verset. Calmez-vous. On vérifie la décriture. Quel problème ? Je vais dans la Sourate 3 et je vais dans Al-Fatiha. Là où Allah est en train de prier. C'est la Sourate. Mais, monsieur, on a l'impression que vous avez peur de quelque chose. On vous donne un verset. Attendez. On vous donne un verset de la Bible. Luc 6, verset 18. On vous demande, Jésus prie à quel Dieu ? Vous partez dans Al-Fatiha. Où est le rapport ? J'ai répondu que Jésus était un homme. Et en tant qu'homme, il priait à Dieu. Il priait à Dieu. Ok. Maintenant, Jésus, homme, là. D'accord. Donc, Jésus, homme, là. Il n'est pas Dieu. Oh ! Vous voyez une minute. C'est ce que je t'ai dit. Lorsque Jésus est venu sur la terre, toute sa vie, c'est ce que la Bible dit, qu'il s'est humilié. C'était Dieu qui s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. En se dépouillant, il était venu comme un homme simple. D'accord. Donc, sur la terre, Jésus était homme. Il n'était pas Dieu. Lorsqu'il était sur la montagne, la Bible dit quoi ? La Bible dit quoi ? Jésus. Quand il était sur la terre, il n'était pas... Vous dites que quand il était sur la terre, il était un homme. C'est ça, non ? J'ai répondu. Ok. Maintenant, Jésus. Si Jésus sur la terre, si Jésus était homme sur la terre, maintenant il était Dieu, il était Dieu où maintenant ? Ah, ok. Tu as posé une belle question. C'est la question que les musulmans ne comprennent pas. Jésus sur la terre, il était homme. Maintenant, il était Dieu où ? Ah, il était Dieu. Parce que, je t'ai lu dans Esaïe 48, verset 16. Pasteur, si Jésus sur la terre, mais ce n'est pas ce Jésus sur la terre là que vous dites qu'il est Dieu. Maintenant, voilà que vous dites que Jésus sur la terre n'était pas Dieu. Bon, il était Dieu où ? Si il n'était pas Dieu sur la terre là. Jésus, il était Dieu où ? Puisque Jésus a vécu sur la terre, il était Jésus sur la terre. Alors, si vous dites qu'il n'était pas Dieu sur la terre, il était Dieu où ? Jésus n'était pas Dieu sur la terre. Oh, mon frère, j'étais lui, dès le commencement, Jésus était Dieu. Dès le commencement, au commencement. Parce que dans Genèse au chapitre 1, on dit au commencement. Donc, il y a d'abord au, et puis il y a commencement. Il y a deux personnes là. Il y a au, et puis il y a commencement. Et puis Dieu qui est en train d'opposition. Monsieur, oh, c'est une personne. Oh, oui, vous avez une minute, vous avez une minute. Il y a, oh, et puis il y a commencement. Monsieur. Vous m'adinez, vous m'adinez après que les gens qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas. Je ne sais pas. Excusez, 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 monsieur. On s'est compris, vous avez dit que Jésus sur la terre n'était pas Dieu. Donc, dans ce cas, nous, les musulmans, on a raison. Parce que nous, on dit Jésus qu'on a vu sur la terre ici là. Il n'était pas Dieu. Donc, vous avez donné une raison aux musulmans aujourd'hui. Vous dit que Jésus n'était pas Dieu. Parce que le Jésus que vous vous venez de défendre là. Ce n'est pas le Jésus qui était dans les cieux. Vous, c'est Jésus qui était sur la terre, que vous défendez. Vous dites que c'est lui qui est Dieu, lui qui était sur la terre. Maintenant, bizarrement, je vous ai pris dans Luc 6, 12, vous vous dites, non, Jésus sur la terre était homme, il n'était pas Dieu. Mais débat est fini. Si Jésus sur la terre n'était pas Dieu. Ce que débat est fini. Mais maintenant, vous parlez de haut, vous parlez de haut commencement. Au commencement, au commencement de qui? Au commencement de quoi? Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Je n'ai ce que vous avez pris dit. Au commencement, Dieu créa. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, si Jésus sur la terre était homme, la question qu'on vous pose. Si Jésus sur la terre était homme, il l'a envoyé. Ok. Maintenant, en troisième primaire, à l'école primaire, tu as appris le verbe présent. Au présent, le débat était qui est Jésus. C'est le présent dont nous parlons. Maintenant, tu veux parler de Jésus, il était sur la terre. Il était dans le passé. Il était. Qu'est-ce que vous parlez? On parle de Jésus, le fils de Marie, là. Il était quoi? Vous dites qu'il était Dieu sur la terre. Mais, écoutez. Il n'était pas Dieu, mais il était homme. Vous m'avez donné un débat. Le thème était qui est Jésus, si Jésus est Dieu. Dans le présent, au présent, maintenant. Pendant que nous parlons qui est Jésus. Ah, donc, au présent. D'accord, d'accord. Tu confonds le passé. Il y a le passé composé, l'imperfait et le présent. D'accord. Même si c'est au présent, on va poser une question au présent maintenant. Vous pensez que vous allez vous en sortir dans le temps. Même dans le temps et dans l'espace, vous ne pourrez pas vous en sortir. Maintenant, on va savoir. On va savoir. Donc, on ne parle plus de Jésus. Si on doit parler du présent, c'est qu'on ne va plus dire Jésus. On va dire au présent, qui est Dieu? Ah, ok. D'accord, donc, maintenant, répondez à la question au présent, qui est Dieu? Ah, ok. Ok. Tu vas poser. Je vous interdite de dire Jésus, parce que Jésus est au passé. Si vous dites Jésus, je vais bondir sur vous. Ne dites pas Jésus, parce que Jésus est au passé. Donc, parlez-nous du présent, Dieu est le présent. Jésus, lorsque tu dis Jésus au passé, tu n'as pas compris? Puisque Jésus, il est au présent. Il vit à présent. Il est là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Tu poses la question, oui, il est où? Oui, il est où. Sourat. Sourat. Je te réponds. Sourat 3, verset 55. Où est Jésus? Je vous demande, Jésus au présent, il est où? Enfin, le présent. Vous avez dit on est au présent. Au présent, il est où? Écoutez, c'est ça que je dis. Dans votre Sourat là, on a dit que Jésus est où? Oui, nous allons essayer. Je pense que nous ne sommes pas encore eu à se déterminer sur le thème du débat, la divinité de Jésus. Nous voulons savoir selon la Bible et selon le Coran. Il est où? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu. C'est parti. C'est parti. Nous allons dans le livre des Hébreux au chapitre 1er. Un livre de Hébreux au chapitre 1er au verset 8. Je pense qu'il est mieux qu'on explique avec les écritures, parce que chaque croyant croit à ses livres. Les musulmans croient au livre Rouran et les chrétiens aussi la Bible. Alors, pasteur, vous avez cinq minutes. Déterminez-nous selon ce que la Bible nous dit sur la divinité de Jésus-Christ. Et après les cinq minutes, Oussad Diané ou la DDR prendraient la parole aussi pour cinq minutes pour nous dire qu'est-ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, selon le Rouran, que dit le Rouran de la personnalité de Jésus-Christ. Et vous avez cinq minutes, pasteur. Allez-y. Ok, ok. Hébreux. Nous allons dans le livre des Hébreux au chapitre 1er. Un livre des Hébreux. Chapitre 1er au verset 8. Hébreux 1, 8. Nous allons voir Dieu. Comment est-ce que Dieu appelle Jésus ? Hein ? Comment est-ce que Dieu lui-même... Comment est-ce que Jéhovah, Yahweh, comment est-ce que lui-même appelle Jésus ? Dieu appelle Jésus. Il dit ceci. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as ouin. Ouin. C'est le Christ. Massia. Lorsqu'on dit Massia, le Massia là a été ouin. Et la Bible dit que Dieu lui-même l'appelle Dieu. Dieu appelle Jésus Dieu. C'est là que ma base. Si Dieu n'avait pas appelé Jésus Dieu, je n'allais pas le faire. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui appelle Jésus Dieu. Et puis, allons dans l'Apocalypse au chapitre 21. Pasteur, vous avez dit que c'est Dieu qui appelle Jésus Dieu. Alors, nous, nous voulons savoir, selon la Bible, est-ce qu'il y a deux dieux ou il y a un seul dieux? Il y a un seul dieux. Il y a un seul dieux. Et qui est le dieux de la Bible? Oh, ok, ok. Maintenant, si tu me poses, s'il y a deux dieux. Maintenant, c'est pour cela que je vous ai lu sur l'Apocalypse 70, verset 40. Allah qui est en train de jurer par un autre dieu. Puisqu'il y a deux dieux là. Mais vous me dites que non, non. C'était lui qui jurait à lui-même. Donc, Dieu peut parler à lui-même, comme Allah était en train de parler à lui-même. Vous avez dit, excuse-moi, pasteur, vous avez dit qu'il y a deux dieux. Non, il y a un seul dieux. Il y a un seul dieux. Oui. Et Dieu, que selon la Bible, oui, selon la Bible, Dieu s'est adressé à Jésus qui est Dieu. C'est ce que vous avez dit. Alors, selon, avec cette explication, nous, nous croyons qu'il y a deux dieux. Dieu qui s'explique à Jésus qui est Dieu. Où est le dieu qui s'exprime à Jésus-là? Et qui est le Jésus-là que Dieu s'exprime? Si tu dis ça, moi aussi, je veux dire, dans Soura 70, Allah. C'est une question, c'est une question, oui. C'est Allah qui jure par le dieu du Levant. Il dit que moi, Allah, je jure par le dieu du Levant que nous sommes capables. Et puis, il utilise le nous, pluriel. Cela veut dire qu'ils sont pluriels. Maintenant, vous allez me dire que le pluriel, là, c'est le pluriel des majestés, tout ça. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que nous, c'est nous des majestés. Ça n'existe pas. Là, c'est une explication bidon, fantaisiste. Est-ce qu'il y a des paroles dans la Bible ? Nous voulons que vous allez nous lire, et lire devant les téléspectateurs, la parole qui dit dans la Bible que Jésus est Dieu, et aussi, c'est lui qui parle de lui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Dieu qui appelle Jésus Dieu. Nous voulons que vous nous lisez cette partie dans la Bible. Ok. Moi, j'étais parlé d'abord de Dieu qui appelle Jésus Dieu. Maintenant, nous allons voir dans Jésus lui-même qu'il s'appelle, il s'est qualifié lui-même. Qui est-il ? Jésus lui-même. Jésus, qui est-il lui-même ? Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 au verset 7. Apocalypse chapitre 21 verset 7. Il dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Il sera mon fils. Ça, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Et je vais aussi renforcer ça par le Coran. Nous sommes dans le Coran. Nous sommes dans le Sourat Taouba. Sourat 9. Sourat 9 au verset 31. Ça, c'est dans le Coran. Sourat 9 verset 31. Là où on dit que le Seigneur, le Seigneur c'est Allah et Jésus le Médier. Je suis dans votre Coran. Sourat Taouba. Sourat 9 verset 31. Sourat 9 verset 31 dans votre Coran. Et je lis ça en arabe. Écoutez, je vais lire ça en arabe. En arabe, on dit ceci. En arabe, on dit ceci. Douni laï wal-masiyah. Ou a laï wal-masiyah. On dit que y'a laï wal-masiyah bin mariam. Cela veut dire que Allah et le Messie. Allah et le Messie. Je suis dans votre Coran. Dans votre Coran. C'est là, puisque beaucoup de gens ont essayé de torbier le Coran. Le Coran, c'est un livre qu'on a torbillé. C'est un livre le plus corrompu. La preuve est que la Sourate numéro 1, la numéro 1, Sourate 1, Sourate Al-Fatiha, n'est pas la première Sourate qu'on avait envoyée à Mohamed. La première Sourate, c'était la Sourate 96, la Sourate Al-Alaq. Comment est-ce qu'Al-Alaq s'est retrouvée à la place de la Sourate 96 ? On va vous donner une minute, allez-y. Oui, allez-y. Vous avez une minute. On a dit ceci. Ils ont pris leur moine, Sourate 9, verset 31. Ils ont pris leur moine et leur rabbin comme seigneur. Au lieu de prendre Allah et le Messie, on dit ilayi wal-masiyah. Wa, ça veut dire e, conjonction de coordination. Mais dans vos Corans français que vous utilisez, des faux Corans, on a mis ça devant Allah. Mais en arabe, on dit que ilayi wal-masiyah. C'est eux qui sont les seigneurs. C'est lui qui est le seigneur. On a dit qu'il faut adorer ilayi wal-masiyah. Merci, pasteur Leroy et Oussaz, la DDR. Vous avez l'antenne. Que dit le Huran sur la divinité de Jésus-Christ ? Le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci d'ouvrir. Merci beaucoup de nous donner la lantenne. Vraiment, on était morts de rire ici. Vraiment, franchement. Dieu, merci que vous avez fait maintenant le micro. Parce que vraiment, c'était trop catastrophique. Le pasteur s'est mis dans, on ne sait pas quoi. Il s'est fait ridiculiser lui-même. Que dit le Coran de Jésus ? Bizarrement, Jésus n'est plus au passé. On est au présent maintenant. Voilà. Elle a dit, dans la Sourate 4, verset 11, écoutez bien. Elle a dit, aux gens du livre chrétien, Sourate 4, verset 171, elle a dit, aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites dans là que la vérité. Le Messie, Fils de Marie, n'est qu'un messager d'amour. Point. Et sa parole qu'il a envoyé à Marie est un soupe de vie venant de nous. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez. Ça sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est lui qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah nous suffit comme protecteur. Chers pasteurs, vous avez essayé de faire votre église spirituelle pour essayer de nous montrer. On ne sait pas ce que vous voulez. On ne vous comprend même pas à la fuite. Voilà que le Coran est clair. Jésus n'est qu'un messager. Un messager n'est qu'un. Il n'est même pas le seul. Il n'est qu'un messager d'Allah. Comment est-ce que le Coran... Vous dites que c'est un livre qui est faux. Mais malgré ça, quand même, vous vous sentez à l'aise quand vous le lisez. Ce n'est pas grave. Mais dans le Coran, vous ne pouvez jamais montrer. Vous, ainsi que toutes vos églises, ainsi que tous vos pasteurs qui vous ont formés, vous ne pouvez jamais montrer dans le Coran que Jésus est Dieu. Pourquoi ? Si Jésus était Dieu dans le Coran, nous les musulmans, on l'allait l'adorer. Ça, c'est une question des raisons. Simple raison. Si Jésus est Dieu dans le Coran, on l'adore. S'il vous plaît, calmez-vous. Maintenant, vous avez crié. Allah a dit qu'il est le levain du couchant, etc. Mais Allah a expliqué ça dans le Coran. Allah a dit, je joue par le levain et le couchant. Mais c'est normal parce qu'Allah joue par ce qu'il a créé. Il joue par lui-même et il joue par sa création. Il joue par ce qui l'appartient. Donc, on va voir qui est le créateur, qui est le propriétaire du levain et du couchant. Écoutez ce que le Coran vous répond dans la Soura 2, verset 142. Qu'est-ce qu'Allah dit ? Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qu'il vous a détourné de la direction Kibla vers laquelle il s'orientait auparavant. Écoutez la réponse, cher pasteur, qui est vraiment sur une autre planète. Qu'est-ce qu'Allah dit ? Il dit, c'est à Allah qui appartient le levain et le couchant. Alors, Soura 2, verset 142, vous n'avez jamais lu ça. C'est décrit, c'est à Allah qui appartient le levain et le couchant. Donc, quand il dit, je joue par le levain et le couchant, il joue par ce qu'il a créé. Il joue par ce qu'il a créé de sa propre main, de lui-même. Pour montrer que c'est parce que ça lui appartient qu'il joue. Donc, si vous avez des divinités autres que lui, sa divinité la doit vous dire. Taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous, s'il vous plaît. Alors, il joue par sa création, il joue par ce qu'il a créé. Cela veut dire, cela ramène aux autres créateurs, aux autres faux dieux, pour qu'ils jouent aussi ce qu'ils ont créé. Pour montrer que, oui, je suis le propriétaire de ça, donc je ne joue pas ça. Donc, Allah, il démontre que c'est lui qui est le seigneur du levain et du couchant. Allez-y, lis la surat 51. Et puis, regardez, vous avez essayé de nous lire en arabe. Vous avez essayé de faire que, non, ça, ce n'est pas arabe, s'il vous plaît. Ce n'est pas arabe. En arabe, c'est Isa Ibn Mariam. Almasi Isa Ibn Mariam. C'est le Messie, fils de Jésus, le Messie, fils de Marie. Précision, les tailles. Parce que vous avez lu, eh, bc, on dit les juifs et les rabbins ont pris, ils ont pris les rabbins et les juifs pour des seigneurs en dehors d'Allah. Alors qu'Allah, il est l'unique. Vous venez, vous prenez, vous, il ne sait pas, vous voulez séduire, vous voulez tromper qui ? On vous a posé une seule question. Dans Luc 6, verset 12, Jésus passa toute la nuit à prier. Il priait qui ? Il priait Dieu. Dans Jean 27, Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je te montre vers mon père, qui est votre père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Si vous dites qu'il n'y a pas de Dieu, Jésus monte vers quel Dieu, alors que lui-même il le dit à Dieu. Vous avez menti, excusez-moi pour le mot, mais vous avez menti, vous avez menti ici, Apocalypse 21, 7. Le verset 5 même, c'est Dieu même qui parle. Les frères, arrêtez ça, ne faites pas ça, parce que la Bible, la Bible, la Bible, Dieu va vous payer sa chair. Quiconque ajoute et menti sur Dieu sera puni. Parce que c'est du blasphème de mentir sur Dieu. Vous avez menti sur le verset pour dire que c'est Jésus qui parlait ici. Pourquoi vous faites ça ? Apocalypse 21, on va commencer le verset 5. Le verset 5 dit, et c'est lui qui a établi sur le ton, il dit, voici j'ai fait toute chose nouvelle. Et il dit, écrit ses paroles dans ce qui est écrit. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qui a soif, je donnerai de la soupe d'eau, et celui qui a la vie gratuitement. Celui qui vaincra ces choses, je serai sans Dieu. Comment c'est Jésus qui parle ici ? Pourquoi vous pouvez tromper les gens comme ça ? Avali Apocalypse 1, l'introduction de l'Apocalypse, pour savoir. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus, que Dieu lui a donné. Pourquoi vous trompez les gens ? Et c'est comme ça que vous avez trompé beaucoup de fidèles. Et puis ça crie, Amen. Vous aussi, vous allez imposer les mains aux gens. Pourquoi vous faites ça ? Vous voulez forcément crier que Jésus est Dieu. Vous êtes obligés de mentir sur le verset. Et Dieu vous pardonne. Mais le Coran est clair. Alaï dit, dans la Sourate 5, verset 72. Alaï dit, tous ceux qui vont prendre... Je vais lire, je préfère lire, excusez-moi. Je vais lire, je vais lire. Je vais lire rapidement. Vous avez fait... Heureusement qu'Ala a créé un bouteillage, d'accordez-vous, pour qu'on aura bien vous cerné. Voilà. Alaï a créé un bouteillage, pour qu'on garde, pour bien vous cerné. Qu'est-ce qu'Alaï dit dans la Sourate 5, verset 72 ? Ce sont sept des mécriants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie. Comme vous êtes en train de le dire. Vous dites que Jésus c'est Allah, Jésus est Dieu. Alaï dit, ce sont sept des mécriants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie a dit... Regardez ce que Jésus dit. Oh, enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Ce sont sept, verset 73, ce sont sept des mécriants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le troisième des trois. Alors qu'il n'est qu'un Dieu unique, et s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment doureux touchera les mécriants d'entre eux. Donc, frère, vous êtes garant par le Coran, vous êtes avertis. Si vous n'échangez pas, vous serez punis par le châtiment d'Allah. Arrêtez de tromper, déjà, de mentir sur les versets pour faire plaire. Arrêtez ça. Je me demande, qui vous a baptisé, qui vous a ouin pour vous rendre pasteur ? Parce qu'un pasteur ne ment pas. Même s'il ne connaît pas, il dit, je ne le connais pas. Il ne ment pas sur les écritures. Alors, merci, l'a dit d'ailleurs. Oui, pour un dernier mot, allez-y, vous avez 30 secondes, allez-y. J'aimerais dire un dernier mot. Un dernier mot, rapidement. Quand vous demandez de lire les versets, ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas les âmes sur nous. Chaque fois que nous sortons, nous avons nos âmes sur nous. La Bible et le Coran, toujours avec nous. Pour que vous t'aimiez comme ça, ces gens de personnes n'arrivent pas à vous tromper. On demande à tous ceux qui nous suivent, lisez, vérifiez bien les écritures. Ne vous laissez pas tromper par les gestes, les faits des gestes, les cris. Nous aussi, on fait crier, on fait beaucoup de mouvements. Cela ne veut pas dire qu'on dit la vérité. Étudions les textes. Merci à Amtour de nous ramener au texte pour nous montrer et pour établir la vérité. Sur ce, merci beaucoup à vous. Merci Oussaz Ismaël. Nous allons passer à notre pasteur. Pasteur, vous venez d'écouter tout à l'heure la DDR. Oussaz Ismaël a lancé ce défi. Il a lancé ce défi. Et quel est le réponse de la Bible sur la divinité de Jésus-Christ ? Allez-y, vous avez l'antenne. Voyez-vous un faux musulman, un faux musulman qui est en train de corrompre le Coran. Un faux petit musulman. Je lui ai donné un sourat de 9, verset 31. Mais lui, il lit ça, il s'arrête. Il dit les juifs, les juifs ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs au lieu d'adorer Allah. Il s'est arrêté là. C'est un faux musulman. Il faut continuer. On a dit ceci, la sourate dit ceci. Ils ont pris leurs moines sur le 9, verset 31. Ils ont pris leurs moines. Ils ont pris leurs rabbins. Ok, pasteur, ils vont le lire. Allez-y, oui. Ils se mettent le, allez-y. Ils ont pris leurs rabbins. Ainsi que les moines. Plutôt, excusez. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines. Ainsi que le Christ, fils de Marie. Ils ont pris comme Seigneur en Dieu d'Alla. Non, c'est faux. Tu as dit Jésus avant avant. Ils ont pris leurs moines. Ils ont mis, ils ont dit, ils ont pris Jésus. J'ai dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines. Ainsi que Jésus-Christ, le fils de Marie. Comme les seigneurs en Dieu d'Alla. Mais l'arabe, en arabe, on a mis Allah. Il est mozabiquais, non ? Il est suivi de... On va lire en arabe, on va lire en arabe. Lisez en arabe, lisez en arabe. Lisez en arabe, lisez tout le monde. Il a dit... Il a dit Ibn Mariam. C'est faux, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est faux. C'est ça que... Lisez en arabe, lisez, lisez en arabe. Lisez, lisez en arabe. Lisez, lisez en arabe. Maintenant que tu dis le merci. Voici le merci. OK, pasteur, on va essayer d'organiser, on va essayer d'organiser, on va essayer d'organiser le débat. Amtro, s'il vous plaît, Amtro, demandez au pasteur de lire tout le verset en arabe, tout le verset. Il n'a pas dit une partie du verset, tout le verset en arabe. Voici le texte arabe ici, on vérifie avec lui. Qui lit, s'il vous plaît ? Pasteur Leroy, vous avez demandé cette surate, cette paragraphe du Rouran. Est-ce que vous êtes en capacité de le lire pour les téléspectateurs ? Peut-être ce que la DDR n'a pas pu expliquer. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Non, 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 tu vas aller, retirez-moi, il n'y a pas de deux points. C'est incroyable, j'ai pitié de cet enfant, j'ai pitié de ce deux gars-là. Il le montre, il le montre. Oui, mais est-ce que vous pouvez le lire ? Est-ce que vous pouvez le lire ? Si on a menti, lisez, on va le laisser lire. Est-ce que vous pouvez le lire ? Je vais lire en arabe. Mais ne vous moquez pas de mon arabe. Allez-y. Je vais faire les deux, c'est pour moi, il est baptisé. Je vais faire le droit. Maintenant, écoutez en arabe, on dit ceci. Surat 3, verset... Je suis surat 9, verset 31. On dit ceci. C'est ce que dit le verset. On dit qu'au lieu de prendre Ilaï, Allah, Wal-Masiyah, le Messie vient après Allah. Voyez-vous, des fonds musulmans. On a très bien dit, on a très bien dit, Ilaï, Wal-Masiyah. Le Seigneur, c'est Ilaï, Wal-Masiyah. Vous avez... Non, écoutez, 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 pasteur, écoutez, il va vous enseigner. Vous voyez ici le Ilaï, là. Le Ilaï, là. Ça ne fait pas référence à Allah, à Allah. Le Ila... Calmez-vous, doucement, 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 calmez. Je vous explique. Le Ila, il avait dit Dieu. Allah, c'est le nom de Dieu. Donc, on dit, les rabbins ont pris Jésus comme Dieu. On n'a pas dit Jésus à Dieu. Ils ont pris Jésus comme Ila, Ila et non Allah. Écoutez, mon frère, vous avez dit que... Attendez, voilà pourquoi le texte en français dit, ils ont pris. Ils ont pris les rabbins et les moines, ainsi que Isa Ibn Mariam. Faux, faux. Au lieu de... Doucement, doucement, doucement. Ils ont pris, écoutez, très bien. Ils ont pris Jésus, fils de Marie, comme Seigneur. D'abord, comme Seigneur, en dehors d'Allah. Ils ont pris Jésus comme l'aide Seigneur, au lieu de prendre Allah comme l'aide Seigneur. Vous avez mal... Écoutez. Écoutez, écoutez. Je vais vous lire ça même en anglais. Lisez même SAI International en anglais. En anglais, ça n'a pas dit pas ce que vous dites là. En anglais, on dit ceci. En anglais, lisons en anglais. Reprenez la lecture, on n'a pas compris. Reprenez la lecture, reprenez la lecture, reprenez. Est-ce que, pasteur, vous pouvez régler votre... On a du mal à vous entendre, pasteur, pasteur, on a du mal à vous entendre. Et je pense qu'il ne faudrait pas remis le téléphone parce que je pense qu'on perd la connexion à votre niveau. Allez-y, vous avez l'intérêt. En anglais, on dit ceci. Nous sommes dans la traduction SAI International. Les gens peuvent lire ça en anglais. Je vais dans la traduction Avery. Pour un point com, on dit ceci. Ils ont pris leurs rabbis et leurs monks comme l'Aude. L'Aude. L'Aude, L'Aude, L'Aude. Expliquez-le, L'Aude. This is L'Aude. Why is L'Aude? Que signifie L'Aude? Oh, écoutez. Écoutez, je vais vous expliquer ici. Il ne faut pas faire anglais, je vais te parler anglais. L'Aude, que signifie L'Aude? L'Aude? Alors, lui-même, il s'appelle qu'il est L'Aude. Non, 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 non. Je dis, que signifie L'Aude? L'Aude, que signifie L'Aude? Maintenant, écoutez. L'Aude, ça veut dire, L'Aude, ça veut dire, Seigneur, selon le contexte. Non, 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 doucement, doucement. Maintenant, continuez la lecture. Si L'Aude signifie Seigneur, continuez la lecture en anglais. Continuez la lecture en anglais. Ok, ok. Ils ont pris leurs rabbis et leurs monks comme L'Aude. Comme Seigneur. Apart from Allah and the Messiah. Amen. Oh, very good, very good. But Allah and the Messiah. Ils ont pris leurs rabbis et Jésus comme L'Aude. Au lieu de prendre Allah comme les Seigneurs. Ce n'est pas fini. Non, non. Au lieu de prendre Allah et le Messie. Allah et le Messie. C'est ça que dit Allah et le Seigneur. Ce n'est pas fini. But Allah and the Messiah. Ils ont pris leurs rabbis et Jésus comme L'Aude. Au lieu de prendre Allah comme les Seigneurs. Ce n'est pas fini. Non, non. Au lieu de prendre Allah et le Messie. Allah et le Messie. C'est ça que dit Allah et le Messie. Écoutez, vous pouvez lire ça. Allez, 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 le Messie. Au lieu de prendre Allah et le Messie. Allah et le Messie. Allah et le Messie. Non, non. Je dis ce n'est pas fini. Allah. Tu as dit ceci. Ils ont pris. Nous arrivons. Nous arrivons. Nous arrivons. Je m'excuse chacun. Je m'excuse chacun. Il nous reste. Il nous reste. Oussad Djani. Oussad Djani. Ismélaka. Oussad Djani. Ismélaka. Il nous reste. Il nous reste. Oui, nous allons essayer juste de vous donner. Nous allons vous donner trois minutes chacun pour terminer sur ce sujet. C'est la divinité de Jésus-Christ dans la Bible et celui de Rouran. Pasteur, il nous reste trois minutes, six minutes, trois minutes, six minutes partagées à deux, trois minutes, trois minutes pour prendre des auditeurs. Est-ce que la Bible certifie que Jésus est Dieu ou Jésus est un messager? J'ai répondu ça d'entrée de jeu. J'ai déjà donné tous les titres du Messie. Il était Dieu l'homme lui. Et là où Jésus lui-même dit que je suis Dieu. Le faux musulman, il a appuyé le verset 21, verset 7, il dit que ce n'est pas Jésus. C'est un menteur. Jésus dit que je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui va lutter jusqu'à la fin, je serai son Dieu. C'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Maintenant, comme vous êtes encore trop sourds, je vous donne maintenant vos savants, vos savants musulmans, je vous donne à Tzabari. Je suis, je lis à Tzabari et puis il y a Kurthoubi. Il y a Imam Kurthoubi et Tzabari. Lorsque le Messie était né, lorsque sa maman est partie voir Elisabeth, Marie est partie voir Elisabeth, Kurthoubi et Tzabari disent ceci, ils disent ceci, que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, lorsqu'il était encore dans le ventre de sa maman, il s'est prosterné devant Jésus-Christ, devant la grossesse de Jésus, lorsque Jésus était encore bébé. Il s'est prosterné. Le soujoudou, le soujoudou. Un prophète ne peut se prosterner que devant Dieu. Un prophète ne peut pas se prosterner devant n'importe qui. Puisque si vous lisez même dans votre Coran, il a bien écrit dans votre Coran que vous ne devrez vous prosterner que devant Allah. Personne ne peut se prosterner devant un autre humain. Et a priori, un prophète, un prophète comme Jean, Jean-Baptiste, c'est celui que vous appelez Yahya. Yahya s'est prosterné dans le ventre de sa maman. Et sa maman a dit, je sens que l'enfant à l'intérieur de mon ventre, à l'intérieur de ma matrice, il s'est prosterné et il a fait le soujoudou, le soujoudou devant Jésus. Donc un prophète ne peut se prosterner devant Dieu. Et Jean-Baptiste, là, a adoré Jésus. Puisque dans votre Coran, il est bien écrit. Je suis dans votre Coran. C'est Allah Azawajal. Allah Azawajal de Muhammad. Je suis, écoutez maintenant, c'est que Jésus, Dieu lui-même est en train de parler sur la prosternation. Nous sommes dans le surat 7, surat 7, verset 29. Surat 7, verset 29. On dit ceci. Il dit ceci. Le Seigneur a commandé à la justice que vous devrez faire face devant lui dans toute place. Et vous ne devez vous prosterner que devant Allah. Un prophète ne peut pas se prosterner devant n'importe qui. Moi, je peux me prosterner devant ma mère, devant mon père, devant peut-être mon chef du village. Je peux me prosterner devant n'importe qui. Mais un prophète ne peut se prosterner que devant Dieu. selon surat 7, verset 29. Ok, parce que la dernière question, la dernière question, un prophète peut se soumettre devant Dieu. Alors, vous avez dit, qui est Dieu selon la Bible et qui est le prophète selon la Bible? Ah, ok. La dernière question, juste avant de passer l'antenne. Qui est le prophète dans la Bible et qui est Dieu dans la Bible? Dieu, c'est celui qui existe par lui-même. Il s'est révélé, comme j'ai lu au début dans l'Exode chapitre 6, au verset 3, il s'est révélé lui-même comme Yahweh. Il s'est révélé lui-même comme Yahweh. Il s'est révélé sous plusieurs formes. Lorsqu'il est venu sur la terre, on l'a appelé Jésus. Lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est fait appeler Jésus. Dans d'autres cas, il s'est fait représenter. Il s'est fait montrer, il se manifeste sous plusieurs formes. Je ne parle pas de, puisque là, il a dit la Trinité, Trinité. Moi, je n'ai pas parlé de la Trinité. On va gagner du temps, pasteur, on va gagner du temps. Nous sommes maintenant vers la fin. La DDR Ismailaka, vous avez trois minutes. Si vous souhaitez dire un point sur ce que la Bible nous dit sur la divinité de Jésus-Christ ou selon le Coran. Après ça, on va prendre des auditeurs. On a un message à la DDR, un auditeur qui souhaite vous parler. Il nous attend de l'autre côté. Alors, on vous donne les trois minutes avant de passer aux appels des auditeurs. Allez-y, vous avez l'intérêt. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Déjà, les versets du Courant et de la Bible sont clairs. Jean chapitre 8, verset 40, Jésus dit qu'il est un homme. Jean 5, verset 30, Jésus dit, Jésus demande qu'il est un envoyé de Dieu. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je ne suis pas à mon jugement et jusqu'à je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 14, verset 24, Jésus dit, en vérité, en vérité, je voulais dire, « Celui qui ne garde pas ma parole, celui qui écoute ma parole, celui qui n'est même pas ne garde pas ma parole, car la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Dans tous ces passages-là, Jésus se déclare comme étant un envoyé de Dieu. Dans le Courant, dans la Sourate 3, verset 45, Sourate 3, verset 59, Sourate 4, verset 171, Jésus est présenté là-bas comme un messager envoyé d'Allah. C'est clair, la Bible et le Courant sont clairs que Jésus est un envoyé. Voilà le pasteur qui dit tout à l'heure. J'aimerais revenir un peu sur son Courtoubi et puis à Tabaran, qui l'a cité. D'abord, aujourd'hui, quand ça chauffe, c'est dans les tafsirs que vous partez maintenant. Et puis, vous nous présentez quelque chose sans source. Vous dites, Courtoubi a dit, il n'y a pas la source, il n'y a pas la chaîne de transmission, on ne sait pas où on va les vérifier. Courtoubi a dit, vous nous montrez les écritures, on ne vérifie pas. Mais ce n'est pas grave. Supposons que Courtoubi a dit que Jean-Baptiste s'est procédé devant Jésus. Mais moi, je vais dans la Bible. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Jacob s'est procédé devant Esso ? Genèse chapitre 33, verset 7. Vas-y ordinateur. Léa et ses enfants s'approchaient aussi et s'est procédé. Oui. Ensuite, Jacob, Joseph et Rachel s'approchaient et s'est procédé. Très bien. Sept fois devant Esso. Vous avez entendu, Jacob s'est procédé devant son frère Esso. Cela veut dire que Esso devient Dieu. Parce que Jacob s'est procédé devant lui. Le prophète a dit, le prophète a dit, très bien, s'approchaient aussi et s'est procédé. Oui. Ensuite, Jacob, Joseph et Rachel s'approchaient et s'est procédé. Très bien. Sept fois devant Esso. Vous avez entendu, Jacob s'est procédé devant son frère Esso. Cela veut dire qu'Esso devient Dieu. Parce que Jacob s'est procédé devant lui. Le prophète a dit, le pasteur dit, un prophète ne s'est procédé jamais pour adorer. Jésus s'est procédé devant Esso. Il allait se procédé devant qui ? Si Jésus lui l'a dit à Dieu, et un prophète ne s'est procédé jamais devant Dieu, et devant un être humain pour l'adorer. Bon, d'accord. Jésus lui-même l'a dit à lui. Il allait se procédé devant qui ? Faites la différence entre la procédé nation, qui est le signe de respect, et puis l'adoration, qui est le signe de respect, et le signe de l'adoration, la procédé nation, qui est le signe de l'adoration. Dans le Coran, il a dit aux anges, « Approcténez-vous devant qui ? » Devant Adam. Est-ce que c'est pour adorer Adam ? Non, c'est un signe de respect. Ça là, c'est le discernement, c'est dans l'islam seul. On peut avoir ce discernement-là. C'est dans l'islam seul. Ailleurs, tu ne peux pas comprendre ça. Donc, il y a deux types de procédé nation. Procédé nation pour rendre hommage, ou bien pour signe de respect, procédé nation pour adorer. Et quand Allah veut parler de l'adoration, il dit que l'adoration, la procédé nation doit se faire dans l'adoration unique à lui seul. Voilà pourquoi Satan, quand il va tenter Jésus, qui est votre Dieu, il va le transporter pour l'envoyer sur le désert. Il va dire à Jésus, « Si tu te procènes et m'adore, je vais te donner toute cette royauté-là. » Parce qu'il y a la procédé nation qui est le signe d'adoration. Il dit à Jésus, « Procènes-toi et adore-moi. » Donc, il y a la procédé nation qui est vouée à l'adoration, et puis il y a la procédé nation qui est vouée au respect. Non, le patient, lui, ne comprend pas ça. Il a tout mélangé. Il a pris, il l'a mis dans un bol. Il a mis dans un... Non, avec la DDR, tout est clair. Vous passez tous au scanner et la vérité va se savoir. Pour conclure, Jésus n'est qu'un messager d'Allah. C'est tout. Pour conclure, il n'est qu'un messager envoyé de la part d'Allah. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre devant. Tantôt, il dit, « Jésus est un homme. » Tantôt, il dit, « Non, Jésus, c'est un ange. » Tantôt, il dit, « Non, voilà, il est Dieu. » Si vous voulez un débat sur l'Apocalypse, uniquement qu'il y a sur l'Apocalypse, vous l'aurez, vous serez servi. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de problème à ça. Mais vous avez déjà reconnu que Jésus était un homme. Vous avez dit, « Jésus, sur la terre, il était un homme. » Maintenant, on vous a demandé, « Il était Dieu où ? » On n'a pas encore eu la réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous disons à tous ceux qui nous suivent, « Le pasteur a essayé de parler anglais, ça ne va pas. Français, ça ne va pas. Arabes, ça ne va pas. Même si on est intime, ça ne va pas aller. Parce que la vérité est la vérité. Jésus n'est qu'un messager d'Allah. Tant que tu ne vas pas accepter cela, tu ne pourras pas être sauvé. » Merci, merci, merci à tous. Merci à la DDR, à le pasteur Leroy. Je pense que, selon mes analyses, nous n'avons pas encore été satisfaits du thème « La divinité de Jésus-Christ » dans la Bible, parce que les auditeurs veulent maintenant vous adresser leur message. et nous allons prendre cette première auditeur qui nous appelle du côté de la France. Oui, allô ? Bonjour, monsieur Amstro TV. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Vous nous appelez depuis d'où, s'il vous plaît ? Il y a des personnes qui ont appelé. Je m'appelle monsieur Bamamadlamaranaba, je vous appelle depuis la France. Bamamadlamaranaba, depuis la France. Quelle est votre révélation et quelle est votre inquiétude ? Exactement. Bon, est-ce que d'abord, monsieur, les membres du DDR sont à l'écoute ? Allez-y, ils vous écoutent. D'accord. Bonjour, monsieur Ismaël et monsieur Akkad. Ils vous écoutent, oui. Oui, allez-y. C'est la même chose. Ismaël, Akkad, il est ici là. Avant tout, d'abord, je voudrais adresser un grand remerciement à l'ensemble du groupe de DDR, les faire comprendre réellement qu'est-ce qui se passe actuellement en France ici. Le débat actuellement ne se situe pas entre la DDR et certains pasteurs qui n'arrivent pas à comprendre réellement où en sommes-nous. actuellement, je vous dis, en France, ici, vraiment, c'est du doute total qui existe entre les églises et les partisans de toutes ces doctrines que vous connaissez, soit les témoins de Jéhovah, les protestants, les catholiques. Le débat n'est pas à savoir que si Jésus est Dieu ou pas. Non, ce n'est pas à ce niveau. On sait qu'il n'est pas Dieu. Ici, je m'en vais à vous dire, je peux gérer sur le Coran qu'actuellement, en France ici, c'est-à-dire, les églises ne font que tomber depuis que la DDR est apparue qui fut l'un des petits dérivés de Dr. Abdelmajid. Les églises ici ne font que tomber. C'est la panique totale. La panique totale. Le niveau n'est pas à ces pasteurs qui n'arrivent pas à nous comprendre. Actuellement, je vous assure, quand il y a une église à rénover, il restera sans rénover. Pas de nouveaux contrats. Il y a l'absence des pasteurs qui fuient actuellement. Vraiment, des contrats. Il y a des contrats qui ont été donnés pour la construction des églises. C'est le détournement des fonds. C'est les ruptures des travaux. C'est des retraits des contrats. C'est des doutes. C'est des fermetures de tous les débats interreligieux que vous connaissez depuis que la DDR est apparue. Les réunions se multiplient. C'est-à-dire, dans l'origine, vous voyez une perte totale des idées de tous ceux qui ont suivi des autres religions. Parce que la vérité est là. La vérité est là. Et on ne reste pas aussi sans remercier les DDR, vraiment, qui ont pris beaucoup de temps à lire la Bible et essayer de comprendre. Et malgré, regardez ce qui est encore plus étonnant. Tout le débat qu'ils ont en train de faire, c'est-à-dire, tous les 80% des réponses ils tirent de la Bible. S'ils étaient basés que du Coran, ils n'allaient même pas avoir de débat. On les remercie beaucoup. On sait qu'ils sacrifient leur vie pour que l'islam triomphe. C'est Dieu seul qui sait la destruction de leur paradis. On ne fait que les encourager. En Europe, ici, je vous dis, monsieur, il y a des partisans des églises qui sont là avec des grands sacs de questions qui cherchent les pasteurs. On ne les retrouve plus. C'est-à-dire, les DDR ont le marteau, ils ont l'enclume et ils ont le clou. Ils en font sous peu de temps, vraiment, tous les mamayas, les désordres que les pasteurs et autres ont s'aimés sur cette terre vont disparaître. C'est eux qui ont très bien compris le message du prophète Mouhammar, le jour d'Arafat. Le débat n'est pas à ce niveau et eux, ils ne veulent pas réclamer. Il y a des grands pasteurs ici en Europe qui fuient aujourd'hui. Les contrats ne sont plus renouvelés. Il n'y a que des églises qui tombent sans être renouvelés. Les contrats ne sont plus signés. Il y a tellement de doutes. Il y a des réunions hebdomadaires. Nous-mêmes, on les faisait ici avec les religions comparées les témoins de Jova. Ils ne sont plus là. On ne les voit plus. Les gens tournent ici avec des chacres de questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre, on va gagner du temps avec les autres auditeurs qui nous écoutent de l'autre côté. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Comment vous appelez ? Vous les appelez depuis quel pays, s'il vous plaît ? Oui, je vous appelle depuis Konakry. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléphone ? Oui, je m'appelle Kamara Soumaïla. Kamara Soumaïla. Je vous appelle depuis Konakry. Quelle est votre révélation ? Oui, ma révélation sur le débat islamique entre M. D.D. et M. le pasteur. Oui, on vous écoute. Oui, allô ? Vous avez l'antenne, allez-y. Oui. Voilà, j'ai dit à propos du débat, franchement, je suis très ravi de les deux de mes frères, les deux dire. Franchement, ils sont en train de faire la fierté des musulmans aujourd'hui. Nous, on les entendera très bien. Nous, nous le soutenons sur tous les niveaux. Franchement, ils sont quelqu'un aujourd'hui. Franchement, est-ce que vous pouvez vous éloigner ? Vous pouvez vous éloigner de la valeur avant ? Mais ce qu'ils sont en train de faire maintenant encore, ça aussi, franchement, ça nous ravit. Ça prouve qu'il y a une grande différence entre l'islam et le christianisme. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de faire par A plus B que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est un envoyé de Dieu comme le prophète Mohamed fait aimer sans lui et les autres envoyés. Si nos frères chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu, franchement, je suis très, très désolé. Moi, je les encourage. Il n'y a pas un verset de courant qui dit que Jésus-Christ est Dieu ou bien le prophète Mohamed est Dieu. Ils sont tous les envoyés de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Ok. Merci pour votre appel. Oui, merci pour votre appel. On va prendre des auditeurs. Je pense qu'il faudrait qu'on gagne du temps. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous nous appelez ? Vous nous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît ? Je vous appelle depuis Bamako. Depuis Bamako. Quel est votre nom ? Oui. Je m'appelle Malik So. Malik So. J'ai une question en fait pour le pasteur. Allez-y, vous avez l'antenne. Alors, pasteur, je voudrais vous poser une question à partir de Jean 3, verset 16, s'il vous plaît, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pasteur, le Dieu qui a tant aimé le monde, je voudrais savoir c'est qui et son Fils unique, c'est qui ? une question simple et une réponse simple, s'il vous plaît. OK. On va laisser le pasteur. Pasteur, vous avez le micro coupé. Est-ce que vous pouvez activer votre micro pour répondre ? Vous activez sur le zoom, s'il vous plaît. Appuyez. Oui, allez-y. Il a posé une question. C'est ce que je dis, il faut suivre dès le début. J'ai dit ceci, Dieu lui-même appelle Jésus. Il dit que Dieu, toi tu es Dieu. C'est Hebreu chapitre 1, verset 8. C'est Dieu qui a appelé, ce n'est pas moi qui ai appelé Jésus, Jésus était un Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui dit que toi Jésus, tu es le Dieu. Maintenant, c'est Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il répétait chaque fois, à chaque fois il disait ceci. Puisque l'Écriture nous dit que Dieu s'est humilié, il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé et il est devenu un homme simple. Et comme un homme, il est né. Il est né comme un homme, il a marché. Comme un homme, il est mort. Comme un homme, il faisait tout. Comme un homme, puisque Dieu, s'est dépouillé pour habiter avec les humains. Il a habité avec les humains pour les enseigner. C'est ce que disent les Écritures. Et chaque fois que Jésus se référait à son père, à mon père, à mon père, à son père. Alors, on va partir de l'autre côté avec les appels. Oui, allô ? Allô, bonsoir, Allô, oui ? Je me pose une question. Allez-y, comment vous appelez ? Vous nous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît ? Je m'appelle de l'Irlande. Mon nom, je m'appelle de l'Irlande. Je m'appelle de l'Irlande. Oui ? Et vous nous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît ? De l'Irlande. On vous entend très mal. Je pense qu'on va renouveler avec les appels. Oui, allô ? Oui, je m'appelle. Bonjour, comment vous appelez ? Je m'appelle Jansoumoussa, j'appelle de Paris. Ok, allez-y, vous avez l'antenne. Quelle est votre révélation ? Je salue d'avoir le passage à la BDL qui s'appelle la Paris de l'Irlande. Vous voulez m'adresser un peu à ce parce-que ? Comment quand je regarde, j'écoute un peu ce parce-que ? J'ai l'impression qu'on n'est pas si même fait en fait. Parce qu'un adulte il vit que c'est Dieu lui-même qui a appellé Jésus Dieu. Donc, je l'appelle Jésus Dieu, c'est le fait. Il a un goût de sa propre gauche qui a appellé Jésus. Je commence à dire qu'il est Dieu parce que Dieu lui a appellé Jésus. Quand même il vit déjà un Dieu qui appelle certains d'autres Dieu. C'est comme j'écoute le président. Je rappelle c'est le président donc là je l'appelle je l'appelle Ok, merci. Oui. Ok. Si les papas arrêtent de garer les gens pour envoyer les gens annoncer gâtissement Ok, merci pour votre appel. Je pense que Pasteur aura le temps de répondre à cette question. On va continuer avec les auditeurs qui en a beaucoup d'appels il y en a beaucoup on n'arrive pas même à recenser des appels mais on va continuer avec ces appels Oui, allô Oui, comment vous appelez vous nous appelez depuis quel pays s'il vous plaît Oui, je m'appelle Moïse Moïse Vous nous appelez depuis quel pays s'il vous plaît Je m'appelle Moïse Moïse Je m'appelle Moïse Oui, allez-y Vous nous appelez depuis quel pays s'il vous plaît La Côte d'Ivoire Allez-y vous avez l'antenne La Côte d'Ivoire Je pense que je pense qu'on a du mal à comprendre cet auditeur on va continuer avec d'autres appels Oui, allô Oulaïkoum Comment vous appelez vous nous appelez depuis quel pays Oui, allez-y Il vous écoute Quel est le message que souhaitez-vous de les donner Bon, en fait d'abord mes encouragements à vous tous à toute l'équipe le pasteur et toi et vous et Ismaël Aka et M. Djani Voilà tous mes remerciements à vous Du coup j'en profite pour dire à Ismaël Aka et M. Djani qu'en fait dans les différents débats je me souviens du bas il y a Sifikaïo où il y a un pasteur qui est venu le passé il a traité les adhérents des membres des moutonniers moi c'est les propos que je n'ai pas trop aimé en fait donc si jamais ils reçoivent le pasteur sur les plateaux qu'ils posent des principes de base le gars il vient il donne ses versets il n'est une personne il ne fait personne parce qu'après quand les enfants vont se lever contre eux ils diront que les musulmans sont pas ils sont bavards ils aiment les parles et tout donc tu viens tu donnes ton verset et on tente ton verset ok on va il n'y a pas d'affrontement il n'y a pas de change de parole oui on va je pense que le message est déjà transmis à la DDR et nous vous réversions pour votre appel on va essayer de progresser avec les appellants et on va essayer d'écouter les questionnaires oui allô oui bonsoir bonsoir comment vous appelez vous nous appelez depuis quel pays s'il vous plaît ok je m'appelle Ibrahim Ali je vous appelle depuis Tchad oui allez-y vous avez l'antenne bon je viens d'apprendre l'autre l'antenne je viens de la voir parce que je n'étais pas là dès le début mais en tout cas ça n'empêche que je vais essayer de parler un peu à mon frère là qui dit que Jésus Christ est Dieu et Dieu même qui a dit que Jésus est Dieu je voudrais un peu me prononcer dans la Bible un peu allez-y vous avez vous avez 10 minutes oui où Jésus a dit qu'il est qu'il est Dieu il faut qu'il parle et puis il va il va nous répondre ça et où il faut qu'il donne les versets de référence Jésus a dit Jésus a dit dans la Bible pourquoi pourquoi cherchez-vous à me faire mourir moi un homme qui vous ai dit la vérité il dit moi un homme qui vous ai dit la vérité et dans aucun verset comme dans la Bible dans le Coran où Jésus a dit je suis Dieu et adorez-moi bon moi je laisse la parole à mon frère pour qu'il nous édifie ça pour qu'il nous écrive ça où Jésus a dit qu'il est Dieu et où Dieu a dit que Jésus Christ est Dieu et adore Jésus voilà mes questions il faut qu'il nous réponde il ne faut pas qu'il parle de gauche à droite il faut qu'il nous donne les versets de référence et puis on va voir analyser avec ce qu'il sort de sa bouche avec ce qui se trouve dans la Bible ok merci pour votre appel on va progresser avec d'autres appellants oui allô bonsoir monsieur bonsoir oui comment vous appelez vous nous appelez depuis quel pays s'il vous plaît allez-y je vous appelle de l'Irlande je vais me poser une question vous avez une minute allez-y vite ok dans Matthieu 15 chapitre 24 il a dit je n'ai été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël j'aimerais poser la question au pasteur qui a été envoyé au brébis égaré d'Israël là est-ce que le pasteur lui vient d'Israël ça c'est la deuxième question maintenant qui qui est-ce que les juifs adorent là c'est la troisième question est-ce que les juifs adorent Jésus ou ils adorent Dieu ok voilà Jésus a été envoyé au brébis au brébis à la maison d'Israël ok voilà mes questions pour le pasteur est-ce que le pasteur est juif ici ok merci pour votre appel on va accélérer avec les appels oui allez allo 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 oui comment vous appelez vous nous appelez depuis quel pays s'il vous plaît oui je vous appelle de la France je suis Adjani Adjani Yakubu voilà oui allez-y vous avez l'antenne vous avez une minute voilà d'abord avant de poser la question à mon pasteur j'aimerais d'abord saluer mon frère Israël Akka et Israël Diani le frère Diani c'est monsieur Adjani depuis depuis la France au magasin du chaussu à Makoria voilà donc j'appelais pour d'abord vous remercier pour tout ce que vous abattez pour l'islam et aussi vous encourager que Kala vous Kala vous fortifie et Kala vous accompagne toujours dans cette lancée là alors je voudrais poser ma question à vos pasteurs je voudrais qu'il nous donne un passage dans la Bible sans équivoque passage sans ambigu où Jésus lui-même a-t-il dit qu'il est Dieu qu'il faut l'adorer et pas qu'il nous donne un passage équivoque ou un passage ambigu où il faut traduire et tout qu'il nous montre un noir sur blanc où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu qu'il faut l'adorer ok merci je pense que pasteur il faut bien noter les questions on va vous donner tout à l'heure l'antenne oui allô allô comment vous appelez vous nous appelez depuis quel pays s'il vous plaît on vous appelle depuis la France on m'appelle le papa des enfants bon an depuis la France vous avez une minute allez-y on vous écoute moi j'ai une question à poser à mon cher pasteur et la DDR je suis musulman comme rien en fait quand on pose aux musulmans des questions quel est votre Dieu il n'y a pas une ambiguïté c'est Allah il est commun on ne l'associe à personne il est unique il est le tout puissant mais quand on pose une question aux chrétiens parfois il dit Jésus il est 100% Dieu 100% homme c'est un quartier ah lui c'est l'enfant de Dieu ah lui il est Dieu 100% toujours tout le secte des chrétiens il y a cette ambiguïté je veux qu'on nous explique clairement pourquoi cette ambiguïté aux côtés de la DDR qui est du revenu c'est mon cher pasteur merci à vous merci pour votre appel oui allez-y on vous donne maintenant l'antenne je pense qu'on a reçu pas mal d'appels allez-y vous avez l'antenne allez-y pasteur vous avez l'antenne oui allez-y beaucoup de musulmans qui posent des questions des enfants des questions enfantines là où Jésus a dit que je suis Dieu je vous ai donné Apocalypse chapitre 21 au verset 7 là où Jésus dit ceci celui qui vaincra je serai son Dieu c'est Jésus qui a dit que je suis Dieu Apocalypse chapitre 21 verset 7 psaume 45 là où je vous ai lu dans l'oeuvre chapitre 1 verset 8 là où Dieu lui-même appelle Jésus que il est Dieu ton Dieu t'as loin et je vous défie il n'y a aucun verset du Coran là où Allah a dit à Muhammad que je suis Dieu adore-moi aucun verset du Coran là où Allah s'est révélé à un arabe à un arabe que je suis Dieu appelle-moi il n'y a aucun verset la seule façon la seule manière là où Dieu s'est révélé c'est lorsqu'il parlait à Moïse que je suis Dieu adore-moi Allah n'a jamais dit aux arabes Allah n'a jamais dit aux arabes je suis Dieu adore-moi il parlait aux juifs à Moïse je sentais qu'il m'a posé la question de sa je suis dit que je n'étais envoyé qu'aux enfants d'Israël et puis il a joué il ne faut pas s'arrêter là je n'étais envoyé qu'aux enfants d'Israël et puis Jésus a dit très bien dans Jean au chapitre 12 de 7.32 il dit ceci lorsque je serai tous les hommes à moi à moi et dans Jean au chapitre 5 il a bien dit que cet évangile sera prêché même aux morts dans 1 Pierre au chapitre 3 verset 18 1 Pierre chapitre 3 verset 18 on a vu Jésus qui est parti prêcher la mission de Jésus ce n'était pas seulement pour les vivants sa mission s'étendait même pour les morts 1 Jean au chapitre 1 Pierre chapitre 3 verset 18 Jésus est parti aux morts aux gens qui étaient au temps de Noé même les gens du temps de Noé devraient écouter l'évangile de Jésus et ils ont écouté l'évangile de Jésus ok pasteur on va prendre trois appels et on va faire conclusion est-ce que je ne peux pas réagir ? oui allez-y 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 ok pasteur ok pasteur on va prendre trois appels et on va faire conclusion est-ce que je ne peux pas je ne peux pas réagir ? allez-y 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 ou 16 ok déjà déjà je ne sais pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui lui passe pour lancer un tel défi aux musulmans c'est pas qu'est-ce qu'il passe par la tête je sais pas qu'est-ce qu'il passe par la tête regarde d'abord verset 25 il faut être intelligent pour parler du courant il faut avoir le discernement pour parler du courant s'il vous plaît je sais pas il dit et nous n'avons envoyé avant toi Mohamed aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi c'est Allah qui parle point de divinité en dehors de moi adorez-moi donc Allah n'a jamais dit qu'on doit l'adorer il a dit ça aux juifs il n'a pas dit aux arabes mais soyez sérieux quand même bon en fait j'ai l'impression de parler à mon petit frère alors que vous êtes impé mais soyez sérieux pourquoi on veut savoir pourquoi vous voulez forcément transformer la pacotille en or pourquoi vous avez quel problème avec la raison vous avez quel problème avec la raison vous avez quel problème avec ça vous dites que la Bible dit Dieu a appelé Jésus Dieu mais c'est quel Dieu qui est en train d'appeler Jésus Dieu là c'est lequel c'est lequel c'est qui mais prenez les gens sérieux quand même soyez sérieux un moment donné je vous lance au défi je dis Apocalypse 21 que vous avez pris là c'est pas Jésus qui parle pourquoi vous insistez vous insistez vous persistez dans le mensonge même le thème Satan c'est pas ça Satan quand il l'attrape il fuit quand il le chasse il fuit mais vous là vous êtes là vous persistez dans le mensonge il n'y a quel problème soyons sérieux soyons sérieux les gens vous ont posé la question de savoir ils disent comme vous dites que Jésus est Dieu donnez-nous un verset clair limpide où Jésus dit je suis Dieu adoré moi sans ambiguït mais vous vous passez dans tous les centres vous parlez ici vous rentrez là-bas chers frères soyons sérieux quand même et puis il y a un frère qui vous a posé une très belle question il dit Jean 3 verset 16 car Dieu a tenté aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsper mais elle a vie et elle vous a demandé le Dieu qui a aimé le monde là c'est qui il s'appelle comment et puis son fils qu'il a donné au monde là lui aussi il s'appelle comment vous n'avez pas répondu à ça vous n'avez pas répondu et puis les gens vous posent des questions vous voulez les traiter de plaisanter au moins respectez les auditeurs respectez au moins ceux qui vous posent la question au moins si c'est entre nous les débattons on peut comprendre mais ceux qui vous posent la question là c'est comme si c'était des gens qui voulaient être vidés vous n'allez pas les traiter de ceci et de cela si vous n'avez pas la réponse vous dites j'ai pas la réponse c'est pas en les traitant comme ça que vous allez avoir raison parce que Jésus a été clair le Dieu qui a aimé le monde là c'est qui Jésus dit le Père est plus grand que moi vous dites que Dieu a dit à Jésus ton Dieu ton Dieu ton Dieu c'est qu'il y a Dieu qui a dit à Jésus ton Dieu savez-vous que Jésus savez-vous que dans la Bible Dieu a fait de Moïse Dieu Dieu dit à Moïse tiens Dieu ou Pharaon cela ne veut pas dire que Moïse est le créateur des cieux et de la terre dans la Bible des anges ont été appelés Dieu le mot Dieu c'est un mot polysémique c'est pas un mot monosémique mais quand on parle de Dieu et puis pour Moïse avec grand D quand on parle de Dieu dans la Bible avec grand D ça fait référence au créateur des cieux et de la terre je vous dis Apocalypse 21 verset 7 là parle pas de Jésus arrêtez de mentir parce que l'Apocalypse c'est la révélation que Dieu a donnée à Jésus Jésus ne peut pas être Dieu dans cette même révélation allez-y lire Apocalypse 1 et puis explique aux gens donc les gens veulent guider s'il vous plaît ne vous foutez pas d'eux s'il vous plaît on ne va pas vous permettre ça ne vous foutez pas d'eux Jésus là selon la Bible donnez le verset clair où il est écrit qu'il est Dieu si Jésus était Dieu est-ce que Marie a une fois donné Jésus ? est-ce que vous vous connaissez mieux Jésus que Marie montrez-nous un verset où Marie a adoré son fils montrez-nous donc vous vous connaissez mieux Jésus que Pierre vous connaissez mieux Jésus que je ne sais pas montrez-nous Marie elle-même qui a porté Jésus dans son temps montrez-nous où elle a adoré arrêtez ça vous êtes libre d'accepter si vous voulez vous accepter la vérité si vous voulez vous refuser mais la vérité est la vérité voilà ce que j'avais à dire merci Oussaz Ismaël je pense qu'on va on va donner l'honneur à trois personnes trois auditeurs avant de conclure cette édition on va écouter les auditeurs oui allô 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 oui comment vous appelez vous nous appelez depuis quel pays j'appelle d'abord j'appelle depuis la Côte d'Ivoire je vous dis depuis la Côte d'Ivoire allez-y vous avez une minute qu'est-ce que tu veux nous dire allô oui allô on vous écoute je pense qu'on a perdu la personne oui allô oui allô bonjour bonjour comment vous appelez vous nous appelez depuis quel pays s'il vous plaît moi j'appelle depuis la France depuis la France comment vous appelez mon prénom c'est Koulibaly et mon nom c'est Zumba excusez-moi mon prénom c'est Koulibaly et mon nom c'est Zumba allez-y vous avez l'antenne oui oui vous m'entendez oui on vous entend allez-y vous avez l'antenne d'accord je vais juste un petit question pour le pasteur en fait je veux juste que le pasteur me donne la définition du mot éternel ok on va on va on vous oui on a du mal à vous entendre on va prendre des auditeurs oui allô alors bonjour 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 oui bonjour on vous écoute comment vous appelez oui je vous appelle depuis la France et comment vous appelez moi c'est Moussa est-ce que vous pouvez vous éloigner de vos téléphones s'il vous plaît oui je suis éloigné de mon téléphone allez-y vous avez l'antenne vous avez une minute allez-y oui c'est pour juste remercier M. Ismail Aka il a tout dit ici au fait le pasteur il faut qu'il respecte les gens parce que s'il ne connait pas le coin il ne faut pas qu'il dit n'importe quoi sur le coin ok en fait quand on dit qu'il est dans le coin c'est pas maçonner il n'a pas dit qu'il est adoré moi donc c'est c'est une manière de s'effouter les gens en fait parce que il ne connait pas le coin et puis il rencontre n'importe quoi sur le coin ok merci pour votre appel je pense que Oussaz Ismail et nous sommes à la fin de l'émission on vous donne chacun trois minutes trois minutes dans ces trois minutes vous pouvez conclure vous pouvez dire votre conclusion et sur ça on va se dire au revoir on va commencer d'abord par pasteur pasteur allez-y vous avez l'antenne vous avez trois minutes trois minutes de mots de message et des mots différents allez-y j'ai lancé un défi à la famille islamique il n'y a aucun verset du courant là où Allah a dit à un arabe je suis Dieu adorez-moi aucun verset Dieu n'a parlé qu'un amour qui était hébreu qui était hébreu Dieu n'a jamais parlé à un arabe dans tout dans tout le courant il n'a jamais parlé à un arabe que je suis Dieu adorez-moi tous les versets que vous prenez c'est ce que Dieu disait à Moussa les arabes ne sont pas dans la lignée même d'Abraham les arabes ne sont pas les enfants d'Ismaël c'est un mensonge que même les ont vociféré les enfants d'Abraham Ismaël était hébreu Ismaël était hébreu il n'était pas arabe et il n'a jamais été même père des arabes même Ibn Khatira a écrit là-dessus qu'Ismaël est parti chez les arabes et il a appris la langue arabe Dieu ne s'est jamais adressé à un arabe Allah ne s'est jamais adressé à un arabe je suis Dieu adorez-moi Ismaël a carrément un verset un faux verset ce verset-là ne dit pas que je suis Dieu adorez-moi c'est Allah qui parle qui dit que les juifs que j'envoyais les arabes auxquels je parlais je les disais de m'adorer les juifs auxquels je parlais les hébreux Dieu n'a jamais parlé à un arabe ça ne s'est jamais fait les arabes ne sont pas les enfants d'Ismaël Ismaël était hébreu comment est-ce qu'un hébreu peut donner naissance à un arabe ça ne s'explique pas il n'y a pas de verset coranique là où Dieu s'est adressé à un arabe que je suis Dieu et adore-moi ça n'existe pas ça n'existe pas et je vous ai prouvé noir sur blanc là où Dieu appelle Jésus que tu es Dieu pourquoi oh Dieu ton Dieu t'as loin d'une huile de joie et toi Seigneur au commencement tu as créé le ciel et la terre et maintenant je ne cesserai de répéter même dans Alpha Tia il y a des gens qui me posent des questions comment est-ce que Dieu il prie à qui tout ça dans Alpha Tia Alpha Tia surat 3 numéro 1 verset 6 on a vu Allah Allah est en train de prier il dit c'est toi que nous adorons Allah adore qui même dans surat 33 verset 56 là où Allah est en train de prier il prie sur Muhammad Allah prie qui comment est-ce qu'un Dieu peut prier mais Allah a prié dans surat 33 verset 56 Allah a aussi prié et puis le monsieur il a dit que ce sont des noms théosophiques tout ça mais c'est un mensonge ok pastor vous avez vous avez 40 secondes allez-y oui vous avez 40 secondes pour terminer je vous ai sortez de ces histoires là Muhammad Muhammad n'était pas de la lignée d'Abraham il n'était pas de la lignée d'Ismaël la semence Jésus avait dit Dieu avait dit qu'en toi Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en toi c'est pourquoi Jésus lorsqu'il est venu il a prêché par tout le monde ok par Jérusalem par Israël en décapol décapol et il est parti aux gens de Noé 1 Pierre chapitre 3 verset 18 il est parti annoncer même l'évangile toute la terre et il s'est révélé comme un ok merci merci pasteur vous avez 3 minutes allez-y oui je ne vais pas avoir l'audace de l'appeler parce qu'il n'a pas cette carrière il était pasteur vraiment c'est triste je ne sais pas pourquoi il fait ça je ne sais pas si c'est esprit ou bien si en fait c'est l'égarement peut-être que c'est l'égarement il dit qu'il n'y a pas de verset qui dit dans le courant où Allah il parle aux arabes il dit qu'on doit l'adorer j'ai cité la sourate 21 verset 25 écoutez ce qu'Allah il dit Allah il dit hé nous ne t'avons envoyé avant toi Muhammad il parle au prophète il dit nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé deux points point de divinité à part Allah et point de divinité en dehors de moi adorez-moi donc Seigneur on peut être égaré à ce point je cite un verset où Dieu est en train de parler au prophète Muhammad il dit avant toi je n'ai pas envoyé des prophètes à qui je n'ai pas dit point de divinité à part moi adorez-moi maintenant il dit Allah n'a pas dit qu'on doit l'adorer moi je préfère c'est pas grave on est obligé de faire avec ces gens on est obligé de les utiliser pour montrer la vérité aux autres donc aux auditeurs qui sont un peu découragés on est obligé de faire avec c'est comme ça il dit que Muhammad Ismaël le prophète Muhammad n'est pas descendant d'Ismaël et Ismaël n'était pas un arabe frère allez-y apprendre allez-y si moi j'étais dans votre pays je serais votre chef de pasteur c'est-à-dire que si moi Ismaël j'étais créé tiens j'allais être votre chef attaquer pasteur j'allais être votre chef parce que j'ai fait en matière de religion et son père était de la Mésopotamie Abraham en d'autres termes il était en Irak l'actuel Irak Mésopotamie alors que la langue hébraïque a des jours après la mort d'Abraham quand il a engendré Isaac Isaac va engendrer les douze il va engendrer Jacob Jacob va engendrer les douze tribus et c'est parmi les douze tribus que la langue hébraïque va sortir la langue hébraïque va même pas avoir jour du vivant d'Abraham comment est-ce que Ismaël premier né d'Abraham qui va mourir de sec avant que la langue hébraïque soit sortie comment est-ce que Ismaël peut être hébreu il faut avoir vu de comprimés il faut avoir vu un café noir aussi bien serré pour lui dire ce genre de choses Abraham était arabe mais pas arabe de souche quand il va aller dans le désert il va aller dans le désert des parents il va croiser des arabes de souche qu'on appelle les djurhum il va croiser les arabes de souche appelées djurhum et quand il va aller avoir des alliances avec les djurhum il va marier une fille de djurhum et cette alliance elle va donner quoi ? les koreishites et c'est de la désannonce de koreishites donnez-vous passez-vous 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 on va on va on va on va respecter le temps on va respecter le temps pasteur pasteur on va respecter le temps allez-y il vous reste une minute oui allez-y ismail ismail c'était un mousse arriba il y avait des arabes de souche et les arabes comme on appelle ça arabisés donc quand il va aller avoir des rapports avec l'une des filles de djurhum et de la descendance de djurhum de l'alliance de djurhum et de djurhum va sortir la descendance de koreishites bon c'est pas bien grave car là nous pardon et maintenant allons à l'essentiel on a ici demandé un thème on dit est-ce que jésus est dieu dans la bible comme dans le courant jésus ne peut pas être dieu parce que si jésus si on dit que jésus est dieu si jésus est dieu le parfaite en compte il vous dit dieu a dit à jésus ton dieu t'as ouin mais c'est quel dieu quelqu'un de parler à jésus puis il appelle ton dieu on va répéter ça comme les deux jésus ne sera jamais dieu il n'a pas été dieu il ne sera jamais dieu il ne sera jamais jamais dieu parce que si jésus était dieu le premier la première adorée jésus ça va être Marie aucune critique nous dit que Marie adorait jésus aucune critique que ce soit dans la bible comme dans le courant on nous montre que jésus a été adoré ou même jésus est dieu j'ai dit j'ai dit adoré moi il n'y a pas un vice au contraire jésus s'est présenté comme un messager de dieu et c'est ce que nous les musulmans nous croyons jésus a été un messager de dieu comme la bible eux le courant l'ont annoncé et puis encore il a dit bon je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit parce qu'il n'y a rien d'important je lui ai dit dans le courant c'est tout évident qu'Allah il demande à ce qu'on l'adore parce que le courant nous relate les faits passés les faits passés présents et futurs donc quand le prophète Mohamed reçoit la révélation qu'il est en train de faire parlant de ce que Dieu a dit à Moïse c'est normal qu'il relate les propos de Moïse quand Mohamed relate ce que Dieu a dit à Moïse il est en train de nous amener à comprendre même tant que le Dieu qu'on doit adorer c'est qui comment Mohamed n'a pas réservé une révélation comment Dieu ne l'a pas fait à l'aise avec les arabes regardez comment c'est fou mais je ne peux pas lancer les défis encore avec ce passé parce qu'il n'a pas le niveau sinon j'allais le prendre dans la parabole du vigneron on allait le prendre dans la parabole de plusieurs paraboles de Jésus où ça montre que les arabes même devaient recevoir de la part de Dieu un messager dans la Bible je vais le priver ça donc quand on donne la bonne compréhension on s'excuse auprès de tous ceux qui nous suivent si les propos ont été dus parfois c'est dû au fait que quand on en face avec quelqu'un on est obligé de faire ce genre de choses merci beaucoup merci à Allah et on dit au pasteur rendez-vous au jugement des derniers répentez-vous merci la DDR merci pasteur Leroy merci à tous nos téléspectateurs je rappelle encore à tous ces abonnés ces personnes qui nous suivent sur Facebook vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et les émissions se passent en direct sur ces deux plateformes maintenant et si vous n'avez pas Facebook vous pouvez nous retrouver sur YouTube sur YouTube merci à tous nos téléspectateurs je rappelle encore à tous ces abonnés toutes ces personnes qui nous suivent en direct sur Facebook vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et les émissions se passent en direct sur ces deux plateformes maintenant et si vous n'avez pas facebook vous pouvez nous retrouver sur youtube merci pour cette votre fidélité à la chaîne ou ça diane et ismail aka merci la ddr merci pour le moment et pasteur aussi merci depuis l'afrique du sud et je pense que la conclusion que j'aimerais dire ici à nos téléspectateurs nous nous sommes pas convaincus d'abord de ce que pasteur nous a dit sur la divinité des juges selon la bible nous n'avons pas été on n'est pas encore satisfaits de notre curiosité mais nous allons réorganiser encore certaines une édition aussi pour ça avec d'autres pasteurs peut-être qui auront le temps de de bien déterminer est-ce que dans la bible j'ai étudié ou pas alors sur ça on se dit au revoir la ddr se retrouve encore ce soir avec un autre pasteur le système sera sera maintenant qui de jésus et de mohamed est le sauveur de l'humanité et sur ça on se dit au revoir vive la ddr et que dieu vous prothèse merci beaucoup très bien que il avait m'en dit puisque dans les chrétiennes est-ce que quand david finit de faire ça il est toujours un homme de dieu il est toujours un envoyé de dieu il est toujours il va il est toujours un homme de dieu ou bien il n'est plus il est un faux prophète ou bien un faux roi ou bien un faux homme de dieu c'est ça ma petite question que je veux je veux que vous répondez avant de passer à l'étape de jésus je veux arriver si jésus vous voyez c'est que c'est là-bas où vous êtes vous allez vous réfugier non vous oubliez que la bible ne l'a pas épargné on va y arriver étape par étape donc je vais vous faire monter vous allez confirmer ça voilà qui vous a dit qu'ils ne méritent pas d'être ici monsieur le roi on dit que toi tu es fort moi je te laisse pas vous moi aime les gens comme toi est ce que vous me suivez bien comment comment elles sont allo le soir il est bon on voit pas ah oui puisque j'avais j'avais un problème de un problème de connexion ok on va on va pouvoir parler rapidement je te vois pas 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 halloui oui ok ok nous sommes de retour nous sommes de retour pour continuer l'enseignement alors on y va on t'écoute ok j'ai 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 suivi pour ne pas se faire du coq à l'âne on va en ligne droite comme tu as évolué moi j'avais dit ceci que surat 7 verset 190 Adam avait péché il était associateur c'est le coran qui nous confirme et toi tu disais que tu ne veux pas parler du coran tu veux parler seulement de la bible moi je ne travaille pas comme ça si j'attrape un musulman je discute avec lui sur la bible coran tafsir j'utilise même les addis tout c'est la guerre moi si je vois un musulman c'est la guerre je ne joue pas avec les musulmans c'est comme ça que je travaille surat 7 verset 190 surat 7 verset 190 je te lance ça tous les musulmans qui me suivent surat 7 verset 190 Adam et Eve avaient péché c'était des associateurs dans le coran et partant de là Muhammad lui-même avait dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs ça c'est Muhammad votre prophète qui avait dit que tous les fils d'Adam sont des pécheurs maintenant fort de ses convictions ici moi je dis les prophètes sont des pécheurs ils peuvent pécher ils peuvent pécher ils peuvent se repentir l'exemple que tu as donné sur David que David avait pris la femme de Uri mais ça se trouve dans le coran le coran a répété la même histoire surat 38 on a repris l'histoire de David Muhammad a confirmé cette histoire dans le coran que David avait péché il avait pris la femme de son de son militaire qui était Uri le Hétien et le coran dit surat 38 au verset 23 à 27 on dit que David s'était repenti nous nous n'en avons pas de problème si quelqu'un peut pécher aussi longtemps qu'il se repent Muhammad lui ne s'est jamais repenti malgré les atrocités qu'il a causé à l'humanité les atrocités tous les banditisme qu'il avait fait il ne s'était pas repenti et puis il voulait se justifier soit 33 à 50 il dit qu'Allah lui a donné le privilège de prendre toutes les femmes il appelle ça privilège Monsieur ça finit ton verbiage tu peux les bénir à notre sujet vas-y vas-y ok voilà reviens à notre sujet je dis dans la Bible je choisis un prophète et puis on va le comparer au prophète Muhammad puis on va le comparer au prophète Muhammad vas-y je ne peux pas comparer aucun prophète de la Bible à Muhammad peut-être Judas Iscariot je ne peux pas le comparer à Muhammad aucun prophète mais toi tu veux comparer même l'apôtre écoutez doucement doucement écoute moi si vous êtes calme j'essaierai calme si vous êtes virulent il va vous dépasser de la virulence donc parlons et puis respectons nous si vous êtes très malpolis ou même vous êtes très vulgaires il va vous dépasser des gants donc revenons, parlons sagement comme des personnes respectées et respectables j'ai dit le thème ici là c'est de prendre le prophète Muhammad et de le comparer à la lumière d'un autre pouvoir qui est mieux que lui tu choisis un et puis on va voir s'il est mieux que le prophète Muhammad si tu tiens propos déplacé si tu ne me connais pas tu peux quitter le live et puis tu retournes donc si tu vas t'écrire tu écris il se met en cas officiel tu vas voir mes vidéos si tu es bien avec moi je serai bien avec toi si tu es virulent tu vas apprécier ce soir donc revenons au sujet c'est très simple le sujet normalement pour que je puisse aller voir tes vidéos j'ai dit tu me dis d'aller voir tes vidéos sur écoutez mieux ben on a grave on a grave même pour ça par les sujets toi tu es un nouveau musulman tu ne connais même pas arabe tu ne connais même pas la lettre i en arabe tu es un nouveau musulman je dois te traiter comme un nouveau musulman si tu es un musulman qui connait l'arabe là on va bien discuter alors je te traite comme un il n'y a pas quelqu'un d'autre c'est le mieux mais voilà on va pas s'entendre lui et moi on va pas s'entendre franchement c'est le mieux elle est laissée il aura pas tiré ses problèmes il ne peut pas traiter mon sujet il veut quelqu'un d'autre qui peut traiter le sujet s'il vous plaît lui et moi on va pas s'entendre dis moi qu'on va pas arabe il va aller i en arabe dit moi qu'on va pas arabe il va aller i en arabe il veut être un nouveau musulman plus blanc que neige plus blanc que neige plus blanc que neige Jésus par ton sang, les yeux Par les peines, mon vie m'équité Regarde-moi du haut des cieux Dis-moi que tu m'as pardonné J'ai l'entailleré que répète Mais j'ai ta voix qui m'appelle Et que de ta croix maintenant Je trouve confus, vis-à-vis j'aimerais Plus blanc, plus blanc que neige Plus blanc, plus blanc que neige L'âme est dans le sang de l'agneau Je serai plus blanc que la terre Plus blanc, plus blanc que neige Plus blanc, plus blanc que neige L'âme est dans le sang de l'agneau Je serai plus blanc que la terre Je serai plus blanc, plus blanc que neige L'âme est dans le sang qui est dans le sang Je serai plus blanc, plus blanc que neige Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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